elle commence d'ores et déjà à l'air c'est vraiment comme vous le souhaitez si vous souhaitez couper votre caméra sachant que l'enregistrement sera disponible Bonsoir à tous Bonsoir, alors M. Goujon c'est ça ? Oui, exact et M. Fautier, bonsoir Enchanté et bienvenue Merci Bonsoir Bonsoir Mme Fouquet Et bien 18h29 je pense qu'on peut passer au petit on fait un petit point sur les outils Zoom en laissant arriver les derniers participants et participantes Bon bah écoutez, bon courage alors Merci Ça arrive Voilà, vérifiez bien les micros tant qu'il n'y a pas d'intervention vous verrez tout au long de la séance ma collègue Julie François et moi-même on vérifiera ou on se permettra pas de couper les micros pour avoir une bonne qualité d'audio pour les uns et les autres donc vous n'y voyez aucune censure dans la partie échange et questions ça fait réouvrir vos micros donc si tout le monde voit bien l'écran qui est partagé actuellement donc sur votre ordinateur voilà quelques petits conseils techniques à avoir en tête pour que cette visio se passe pour le mieux et pour que ce soit agréable pour tout le monde donc vous vérifiez bien en bas de votre écran sur votre barre d'outils vous avez le petit bouton pour éteindre allumer le micro l'autre petit bouton à côté pour éteindre allumer la vidéo vous avez le nombre de participants et ce qui est intéressant aussi c'est la partie converser chat, discussion ça dépend des versions que vous avez et donc là vous pouvez cliquer si vous ne l'avez pas déjà fait et vous allez voir il y a tout un chat qui est disponible et sur lequel vous pouvez poser vos questions à tout moment il n'y a pas de soucis ensuite n'hésitez pas aussi la petite flèche bleue la dernière flèche bleue de la barre d'étage c'est sur réaction donc vous pouvez réagir à la réunion soit on nous empare d'applaudissements de vous êtes plutôt d'accord vous vous êtes étonné mais également ce qui est assez important vous pouvez aussi lever la main ce qui nous indiquera que vous souhaitez prendre la parole actuellement d'ailleurs alors Frédéric vous levez la main si je ne me trompe pas non ok bon voilà du coup quand vous levez la main nous ça vous ça met votre petite vignette en haut de notre écran donc on voit que quelqu'un souhaite prendre la parole ce qui est tout à fait possible écoutez nous sommes actuellement à 61 participants et on va peut-être commencer Lucie 18h32 je te repasse la main Anne merci beaucoup il y a encore quelques personnes qui vont nous rejoindre et Lucie qui vous a accueillie et Julie vont continuer à faire entrer chacun des participants dans cette salle de conférence je suis Anne Chevrelle donc je fais partie de l'équipe d'animation avec mes deux collègues Lucie et Julie et Marlène que vous rencontrerez un petit peu plus tard on voulait vous remercier chaleureusement de participer à cette rencontre à ce travail collectif que nous allons mener ensemble et qui est baptisé 5G parlons-en nous allons ouvrir dans quelques instants la première séance de travail elles seront au nombre de 5 quelques éléments peut-être pour prenez des contacts pour les personnes qui vont animer et qui vont être vos interlocuteurs et interlocutrices pendant cette mission ces réflexions l'équipe d'organisation bien sûr équipe d'organisation donc de la métropole avec Maria Lépine qui est la pilote de cette mission mais aussi les services et la direction des systèmes d'information avec Véronique Chatin François Della Ferras et Sophie Durlin qui seront qui nous accompagneront pendant toute cette mission ainsi que la direction du développement économique et de la transition écologique donc ils seront vos interlocuteurs et l'équipe d'animation je vous le disais Julie, Lucie, Marlène et moi-même pour vous accompagner tout au long de cette mission alors cette mission de quoi s'agit-il nous allons pour ouvrir les débats passer la parole tout de suite au président de Tours Métropole Val-de-Loire qui va ouvrir nos travaux Monsieur Schwartz êtes-vous avec nous ? Je suis avec vous Je vous en prie monsieur nous vous écoutons Bien, bonsoir à vous toutes et à vous tous Déjà, je voudrais vous remercier pour le lancement et l'animation de ce premier temps d'échange en particulier le travail de la vice-présidente Maria Lépine qui a évidemment organisé ces temps d'échange avec l'ensemble des services de la métropole c'est un travail aussi très concerté avec les communes l'ensemble des 22 communes notamment la ville de Tours mais pas seulement on est sur une concertation souhaitée à l'échelle de la métropole alors vous dire pourquoi ce débat ? Débat parce que la 5G est un questionnement légitime de la part des habitants et de la part des acteurs du territoire et nous devons répondre à ce questionnement on a échangé ensemble en particulier au bureau métropolitain il s'avère que les préoccupations sont nombreuses ça pourrait paraître assez étonnant aujourd'hui de la part des opérateurs de déployer la 5G alors que notre territoire n'est pas parfaitement couvert par la 4G que les obligations des opérateurs ne sont pas totalement remplies on le sait pour ce qui concerne le déploiement de la fibre je le sais d'autant plus que j'avais à une époque en tant que vice-président en charge du numérique suivi cette question-là du déploiement de la fibre sur le territoire et je sais que Maria Lépine maintenant suit et est très attentive à ce que ces obligations soient particulièrement atteintes par ces opérateurs or ce n'est pas le cas donc première interrogation c'est assez étonnant de la part des opérateurs de recevoir des demandes de déploiement de la 5G alors que les premières obligations prises maintenant il y a quelques années plus de 6 ans ne sont toujours pas atteintes donc c'est un questionnement qui est forcément légitime alors comment mener ce questionnement nous avons décidé de lancer cette concertation parce que d'une part on sait qu'il y a un certain nombre d'interrogations qui concernent la santé de nos concitoyens est-ce que l'arrivée de cette 5G est une menace pour notre santé on a beaucoup de mobilisations il y a quelques mobilisations de quartier ici ou là en disant la 5G ça peut être intéressant mais dans le même temps j'ai pas tellement envie d'avoir l'antenne devant chez moi donc ça c'est quand même un sujet qu'on revient donc il y a des mobilisations de quartier sur le territoire donc est-ce que il y a une problématique autour de la santé est-ce qu'il y a une problématique environnementale ça c'est un sujet aussi qu'on peut qu'on peut se poser mais ce qu'on doit aussi c'est l'objet d'une concertation se demander c'est-ce qu'il y a un intérêt pour notre territoire soit de bloquer la 5G est-ce qu'on peut le faire mais surtout est-ce qu'il y a un intérêt positif aussi à la 5G est-ce que c'est intéressant de développer la 5G pour l'innovation pour la recherche scientifique on a vu aujourd'hui avec la situation dans laquelle nous vivons et on utilise ce soir la visioconférence donc c'est peut-être la preuve qu'on a besoin de la 5G pour 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 je n'entends pas la voix du président c'est dommage parce que c'est une belle voix pourtant mais est-ce qu'on a besoin du coup de cette 5G pour les projets d'innovation de recherche scientifique de consultation médicale donc est-ce qu'on peut véritablement passer à côté de cette technologie donc la concertation moi je l'ai voulu vraiment sur sur ces deux aspects les concertations sur ces deux jambes c'est-à-dire à la fois vraiment peser le bénéfice risque est-ce que on a est-ce qu'il y a un risque pour la santé oui d'accord ok je vois est-ce qu'on peut bloquer les micros juste le temps oui le micro est terminant je vous promets qu'on rouvre les micros après c'est bon oui je crois monsieur bonjour si vous voulez éviter de toucher au micro donc une concertation qu'on souhaite sur ces deux jambes c'est-à-dire vraiment le risque pour notre santé le risque pour l'environnement il faut qu'on ait toutes les informations nécessaires avant le déploiement de cette 5G et puis ensuite est-ce que vraiment il y a un bénéfice pour l'innovation pour notre territoire pour la recherche pour l'économie pour une période où on le sait et on encourage nos agents à davantage de télétravail donc est-ce que vraiment sur la question du télétravail on a besoin de la 5G pour déployer et développer davantage le télétravail donc je pense que c'est toutes ces questions que vous devez vous poser notre métropole elle sera jamais contre le progrès jamais mais le progrès doit pas se faire au détriment de notre santé ça jamais on va pas se faire au détriment de notre environnement jamais non plus et pour ça il faut avoir tous les éléments toutes les discussions de la manière la plus objective qui soit donc c'est pour ça qu'il faut et je vous encourage vraiment dans cette concertation à auditionner tous les acteurs tous les professionnels tous les experts qui sont en charge de ces questions et pour que vous puissiez avoir un point de vue le plus objectif possible et au nom de la métropole moi je m'y engage à évidemment prendre en compte l'ensemble de vos recommandations vos préconisations à ce que ce débat c'est un débat public donc à ce que toutes nos réflexions soient publiques je pense que c'est ça aussi aujourd'hui ce que nos concitoyens ce qu'on souhaite tous notre fameuse nouvelle démocratie c'est qu'on puisse tout mettre sur la table qu'on puisse avoir l'ensemble des éléments pour pouvoir prendre les décisions les plus éclairées ensuite et pour terminer j'ai demandé donc aux opérateurs et je les en remercie puisqu'on a reçu des réponses en ce sens de bloquer le déploiement de la 5G le temps de cette concertation donc avec Maria Lépine notre vice-présidente on en a parlé et les courriers de réponse des opérateurs ont été en ce sens là ils attendent que nous puissions mener nos réflexions jusqu'au bout qu'on puisse aussi échanger avec eux et en attendant la 5G sur le territoire est en effet bloquée suspendue à cette concertation et à ce débat public et ça je les en remercie parce que c'est déjà un respect de nos institutions un respect de la démocratie et un respect du débat public dont vous êtes les acteurs et ça je crois que c'était important à souligner dans une période où parfois on peut des fois douter de la force encore parfois même de nos collectivités locales ou de la force démocratique elle est là et on s'est exprimé et on est entendu donc ça c'est un point un point important et à l'issue de ce débat public on sera entendu je pense dans nos recommandations après vous dire que néanmoins notre pouvoir d'intervention reste limité puisque aujourd'hui la loi est ainsi faite que vos maires ne peuvent pas juridiquement empêcher les installations d'antennes 5G alors on ne peut que dialoguer avec les opérateurs éviter qu'on se retrouve avec des antennes partout sur le territoire parce que ça c'est le risque pouvoir en étudier plus précisément leur insertion urbaine donc ça voilà si on décide de poursuivre et d'accompagner les choses il faudra qu'on puisse poursuivre le dialogue avec les opérateurs mais ça sera toujours qu'un dialogue puisque aujourd'hui il faut bien en avoir conscience la loi ne permet pas aux acteurs locaux que nous sommes d'agir par la contrainte donc oui la métropole entendra l'ensemble des recommandations donnera une force la force la plus importante possible à ce débat public mais juste je voulais quand même que vous ayez conscience aussi des limites pour le coup de notre intervention limites aujourd'hui posées par la loi par contre il n'y a pas de limite à l'expression publique et il n'y a pas de limite aussi à la force qu'on peut y donner et à l'écho qu'on peut y donner et pour ça je compte sur vous merci et bon travaux merci beaucoup monsieur le président pour cette ouverture et cette mission que vous nous confiez mission donc qui est portée par la pilote de cette réflexion collective 5G parlons-en Maria Lépine donc on va dans quelques instants avec madame Lépine balayer un petit peu la méthodologie qui va être utilisée pendant nos travaux nos travaux qui vont se dérouler sur 5 séances 5 séances collectives juste quelques éléments de repère sur le timing et l'organisation de la soirée nous allons d'abord donc avec Maria Lépine revenir sur le pourquoi et la méthodologie adoptée pour cette mission on parlera aussi de ce qui existe déjà sur la métropole de Tours aujourd'hui en matière de téléphonie mobile et de numérique et on essaiera de cadrer la mission à la fois avec madame Lépine avec madame Chatin également et également avec François de la Terrasse et puis nous ouvrirons nos travaux en essayant d'aller sur une explication technique pour commencer quand on parle de 5G de quoi parle-t-on exactement nous aurons un éclairage technique et scientifique sur ces éléments-là nous aurons un ton d'échange ensuite puis une première table ronde table ronde qui va être axée sur les impacts et les enjeux sur le plan économique avant un ton d'échange et une conclusion je vous expliquerai tout à l'heure comment nous explorerons ensemble lors de la prochaine séance les autres enjeux liés à la 5G à savoir les enjeux environnementaux les enjeux sanitaires et de santé ainsi que les enjeux sociétaux et nous essaierons ensemble sur ces deux premières séances de monter en compétence collectivement et de nous forger un socle de connaissances en commun voilà pour les repères ces objectifs que je viens de vous donner ceux de la journée d'abord se connaître partager une information et puis comprendre collectivement et porter collectivement ce qui sera notre mission je vais essayer peut-être d'avancer sur le déroulé de cette rencontre avec vous Maria Lépine vous êtes donc vice-présidente déléguée à la transformation numérique vous êtes la pilote de cette de cette mission c'est vous qui l'avez lancée est-ce que vous pouvez tout d'abord madame Lépine nous expliquer dans quel contexte vous avez inscrit cette mission oui bonsoir à tous alors je vais je vais je ne vais pas reprendre les propos introductifs de monsieur Schwarz mais il y a quelques similitudes et je vais simplement y apporter des choses qui sont très concrètes par rapport à notre territoire nous savons que la consommation de données mobiles augmente très fortement que les nouveaux usages numériques se multiplient aussi bien pour le grand public que pour les entreprises on annonce d'ailleurs une saturation prochaine du réseau 4G même s'il n'est pas déployé partout sur le territoire de façon uniforme mais face à face à ce contexte le gouvernement a autorisé le déploiement de la 5G en national et ce déploiement a débuté fin 2020 très vite après cette autorisation les maires de la métropole ont été confrontés à un volume très massif de dossiers à traiter concernant l'évolution du réseau antenner vers la 5G c'est afflux massif puisqu'on parle de plus d'une centaine de dossiers à traiter en deux mois et les questionnements grandissant de la population sur les impacts potentiels du déploiement ont conduit les maires de la métropole à prendre position pour la mise en place d'un temps d'échange et de concertation autour de la 5G c'est de cette manière qu'elle est la mission d'études 5G parlons-en une mission donc dans un contexte particulier et des objectifs quels sont les objectifs que vous fixez vous madame Lépine à cette mission alors il s'agira pour les participants d'identifier les risques les freins mais aussi les opportunités liées à cette nouvelle technologie puis d'en estimer les impacts sur différents plans sur le plan économique le plan environnemental le plan sanitaire sociétal pour être plus précise en fait nous attendons des participants qu'ils s'interrogent sur les conditions qui pourraient faire de la 5G un axe de développement économique un levier peut-être aussi d'équilibre de nos territoires et pour ce qui est également des aspects environnementaux ou sanitaires ce qui est attendu de la part des participants c'est qu'ils puissent identifier en complément des outils dont dispose déjà la métropole ce qui contribuerait à maîtriser davantage encore les impacts environnementaux du déploiement de la 5G et enfin qu'ils réfléchissent aussi à ce qu'il conviendrait de mettre en œuvre pour concilier cadre de vie et transition numérique alors ce sont des objectifs ambitieux on va essayer ensemble de les attendre mais très concrètement qu'est-ce que vous attendez à la fin de la mission quels sont les attendus quels seront le livrable de cette mission de travail qu'ils se positionnent vraiment sur les enjeux économiques environnementaux sociétaux qu'ils formulent des préconisations qui seront ensuite mises en œuvre sur le territoire les préconisations seront remises à la métropole aux communes elles feront l'objet d'un rapport d'ailleurs qui sera rendu public fin mai début juin d'accord donc un travail pour arriver à des préconisations remis à la métropole instruit par la métropole et donc en transparence puisque ce sera partagé maintenant j'aimerais savoir ce que vous attendez des membres de la mission nous sommes ce soir plus de 70 qu'est-ce que vous attendez des personnes qui ont répondu à votre invitation alors j'imagine qu'il y aura parmi les participants à la fois des défenseurs des détracteurs de la 5G nous attendons donc tous qu'ils soient impliqués curieux ouverts à l'échange qu'ils soient bienveillants envers les autres participants qui n'auraient pas les mêmes positions qu'eux-mêmes voilà essentiellement c'est ça c'est vraiment un échange constructif le plus ouvert possible le plus varié possible pour examiner explorer tout ce qui tourne autour de la 5G je les remercie d'ailleurs d'avoir accepté de participer à cette mission d'études et de s'être rendu disponible pour assister aux différentes séances de travail sur ce calendrier un petit peu rapproché je profite aussi du remerciement pour remercier ceux qui ont mobilisé leur réseau pour trouver nos experts de ce soir et de lundi soir en particulier monsieur Martin qui n'a pas ménagé ses efforts pour trouver ses experts et sachez-le aussi je remercie les experts puisque tous ont accepté de contribuer bénévolement à ce temps d'échange et concertation et on les entendra tout à l'heure experts et acteurs ils vont nous apporter à tous leur éclairage leur regard pour que nous ayons cette variété de points de vue et de compréhension sur les enjeux du déploiement de la 5G et vous l'avez dit madame Lépine évidemment les opinions les regards les perceptions que nous avons tous de la 5G ces regards ils sont différents alors avant d'entrer dans le détail de ce que sera cette mission je voudrais vous proposer un petit jeu un petit jeu qui va nous permettre de comprendre comment vous 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 situez les uns les autres par rapport à cette 5G est-ce que vous arrivez sur cette question de la 5G avec un regard vierge ou est-ce que vous avez déjà une opinion est-ce que vous regardez déjà cette technologie avec soit des attentes soit des craintes soit des des regards déjà formés alors si vous le voulez bien je vais vous poser une petite question une petite question à laquelle vous allez s'il vous plaît répondre via le chat on va jouer au jeu des synonymes quand on vous dit 5G aujourd'hui pour vous quel est le mot qui lui vient immédiatement qu'est-ce que la 5G pour vous elle est synonyme de quoi pour vous la 5G c'est le nom de alors si vous en êtes d'accord commencez peut-être sur le chat à nous mettre ce synonyme la 5G c'est le nom de quoi la 5G est-elle le nom pour vous je propose à chacun d'entre vous de mettre un mot sur le chat et nous allons pendant que nous aurons les échanges que nous entendrons les différents experts les différents acteurs réaliser un nuage de mots pour vous proposer à la fin de cette séance d'avoir une illustration de ce qu'est votre perception de la 5G aujourd'hui donc n'hésitez pas je vois que vous avez déjà commencé à envoyer tous ces mots-clés qui vous semblent pertinents quand on parle de la 5G je ne les regarde pas tout de suite Lucie et Julie sont en train de les collecter pour arriver à ce nuage de mots qu'on va partager avec vous l'un des premiers points importants à avoir en tête mener notre réflexion c'est de savoir d'où nous partons en matière de numérique en matière des téléphones immobiles quelle est la situation sur le territoire qui est le vôtre qui est le nôtre aujourd'hui c'est-à-dire la métropole de tout on va en parler tout de suite avec Véronique Chattin et François Delacéras qui sont avec nous vous êtes bien là Véronique et François oui tout à fait Anne merci d'être avec à tous bonsoir on va essayer de comprendre où on en est aujourd'hui sur ce territoire Tour Métropole est une collectivité qui a déjà mis en place des instances et des outils pour mesurer et pour contrôler les effets de la téléphonie mobile on va essayer de comprendre quels sont ces outils Véronique est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord un outil majeur qui est la charte d'implantation des antennes oui tout à fait alors le sujet de la téléphonie mobile c'est un sujet dont le territoire se préoccupe et s'occupe depuis un moment déjà au départ on était sur des initiatives qui étaient plutôt des initiatives des communes notamment de la commune de Tours et ça a commencé déjà un peu avant 2003 mais en 2003 il y a eu un acte important qui était la première charte de téléphonie mobile qui a été la charte de la ville de Tours et de quelques autres communes qui se sont associées à la démarche et un travail d'entraide qui a commencé à se mettre en place alors pourquoi est-ce que cette charte a été créée parce qu'à cette époque-là les communes n'avaient mis à part un rôle en matière d'urbanisme et d'autorisation du droit des sols elles n'avaient absolument aucun pouvoir sur ce sujet-là même pas le pouvoir d'être informé par rapport aux implantations qui devaient avoir lieu en revanche la population quand elle avait des problèmes par rapport à une implantation d'antenne venait voir son maire et donc ces premières chartes elles ont eu pour objectif de réguler un peu et d'instaurer déjà un dialogue avec les opérateurs de manière à ce qu'on puisse que les communes puissent être informées en amont des projets et puissent éventuellement les amender ou les faire évoluer donc ça c'était la première étape l'acte fondateur je dirais en 2003 en 2009 il y a eu une renégociation de ces chartes notamment parce que on avait un nouvel opérateur qui arrivait qui était free et puis après il y a eu un temps important autour des années 2010 où il y a eu le grenelle des ondes donc toute une période de débat autour de la téléphonie mobile et des problématiques d'ondes électromagnétiques menées par le gouvernement par l'État et à ce moment-là la ville de Tours a été ville-pilote sur le volet de la concertation et s'est appuyée sur cette démarche pour mettre en place un mécanisme de concertation qui se faisait toujours à l'échelle communale il y avait des communes qui travaillaient ensemble on n'était pas sur un dossier qui était porté à l'échelle intercommunale à ce moment-là mais les communes travaillaient ensemble dans la bonne volonté et donc on a mis en place un mécanisme qui nous permettait de travailler les dossiers en amont et de les partager avec un certain nombre d'associations qui sont d'ailleurs présentes ce soir et que je remercie pour tout le travail qu'on a pu faire ensemble et de manière à émettre des avis sur les dossiers d'implantation et mettre des avis bien entendu en termes d'urbanisme faciliter leur intégration faire en sorte que enfin regarder les niveaux de champs génériens enfin faire tout un tout un travail et donc voilà ça c'était à peu près l'année 2010 2011 et puis en 2019 alors ça fait l'objet de deux ans de travaux on est arrivé à une charte commune à la métropole et à ses communes et donc les objectifs de cette charte on peut passer à la diapositive suivante Anne elle pose un certain nombre de principes le but c'est donc de maintenir ce principe de concertation permanente entre les opérateurs la métropole et les communes membres vraiment on travaille ensemble sur ces sujets là un des enjeux aussi de cette charte un de ces principes c'est d'assurer une bonne couverture numérique du territoire c'est important il y a des il y a des besoins les gens ont besoin de ces outils ça peut être parfois des outils aussi de sécurité pouvoir téléphoner pour appeler les appeler les secours c'est nécessaire et puis aussi quand on est quand une zone est mal couverte c'est le téléphone qui émet le plus fort qui émet plus fort donc c'est important aussi qu'il y ait une bonne couverture du territoire les principes aussi posés par cette charte c'est d'assurer une bonne information des citoyens c'est à dire être transparent par rapport à ce qui se fait publier les informations voilà on a besoin de tous ces sujets là bien entendu assurer une bonne intégration urbanistique faire en sorte que les les projets d'implantation ne viennent pas détruire les paysages ou heurter donc on s'assure avec notamment les services urbanisme que les les projets d'implantation sont les plus les mieux intégrés possibles ensuite être informé bien entendu des sites qui sont envisagés alors la loi a évolué par rapport à ça et il y a notamment eu la loi la loi abeille qui a introduit l'obligation de comment dire d'informations préalables des mairies donc on est déjà informé au moins par ce dossier là mais ce qu'on souhaite c'est être informé plus en amont encore et puis ensuite le dernier principe il est important c'est appliquer le principe de sobriété et à chaque fois que c'est possible limiter l'exposition du public aux ondes électromagnétiques voilà donc ça c'est vraiment les grands principes de notre charte et enfin la charte en fait les acteurs de la charte qui sont-ils bien entendu il y a les opérateurs qui recherchent des sites d'implantation qui ont besoin de densifier leur réseau pour notamment éviter leur saturation et qui déposent une fois qu'ils ont trouvé des sites ce qu'on appelle les DIM les dossiers d'information mairie dans la charte dans les acteurs aussi il y a forcément les communes qui sont au centre c'est elles qui traitent les demandes qui reçoivent ces dossiers d'information mairie et qui instruisent le cas échéant les autorisations d'urbanisme donc ils vont donner ou non une autorisation de travaux si la demande est conforme et puis la métropole elle a un rôle elle apporte quand c'est nécessaire de l'expertise aux communes pour faciliter l'instruction des dossiers faciliter le dialogue si nécessaire la métropole publie les dossiers d'information mairie François le montrera tout à l'heure et c'est donc en open data sur le site de la métropole et puis on anime l'observatoire des ondes dont François vous parlera également tout à l'heure et le guichet unique voilà alors c'est un point sur lequel on reviendra souvent on parlera souvent de ces dîmes puisque c'est un document qui est très observé vous avez évoqué Véronique l'observatoire des ondes l'observatoire des ondes c'est une instance originale François est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne cet observatoire et à quoi il sert oui bonsoir alors en effet c'est une particularité à l'échelle de notre territoire peut-être commencer par un petit état des lieux en effet pour présenter un peu le contexte à l'échelle du territoire des 22 communes de notre métropole aujourd'hui on comptabilise 267 relais de radio téléphonie mobile répartis sur l'ensemble du territoire de façon qui n'est pas forcément homogène vous le voyez d'ailleurs à droite sur le graphique qui est présenté avec un bon nombre de relais positionnés majoritairement en zone dense c'est-à-dire sur la commune de Tours enfin sur les communes les plus denses Tours Joli-Tours Chambray-les-Tours Saint-Pierre-des-Cors et puis d'autres installations donc positionnées de manière plus éparses dans les autres communes donc 267 relais aujourd'hui relais opérateurs et qui sont parfois mutualisés sur ce qu'on appelle des points hauts donc sur 160 points hauts au total référencés par l'agence nationale des fréquences radio dont ces chiffres sont issus la répartition de ces relais vous le voyez par opérateur et bien elle est relativement homogène ou disons qu'elle suit en tout cas la tendance que l'on constate au niveau national à savoir une prédominance de l'opérateur orange qui est l'opérateur un peu historique dans le domaine du lancement de la radio téléphonie mobile suivi de près par SFR et par Bouygues qui a rattrapé le retard et puis le dernier arrivé c'est l'opérateur free avec à peu près une cinquantaine de relais positionnés et donc qui nous donne ce total de 267 relais et dans ce contexte-là les opérateurs en effet continuent la recherche de nouveaux points hauts pour densifier leur réseau alors cette densification elle a pour premier objectif bien évidemment l'amélioration de la couverture du réseau on l'a dit tout à l'heure on a globalement sur l'ensemble des relais de la couverture en 3G et en 4G j'allais dire en 2G aussi mais en fait free ne fait pas de couverture de deuxième génération donc elle fait prioritairement de la 3G et de la 4G pour Orange SFR et Bouygues on est sur de la 2G 3G 4G en tout cas tous les sites aujourd'hui sont accessibles en 4G pour autant la couverture n'est pas forcément complètement uniforme à l'échelle du territoire et on observe des trous de site là je peux juste revenir sur la slide avant pour finir et dire qu'il y a cette densification de réseau et puis il y a aussi l'adaptation aux nouveaux usages et c'est pourquoi les opérateurs sont toujours en recherche de nouveaux sites parce que justement l'usage du numérique a évidemment considérablement évolué ces dernières années avec une consommation beaucoup plus importante des données donc de data et pour cela en fin de compte les opérateurs ciblent des fréquences qui sont plus pénétrantes pour pouvoir justement s'adapter aux usages du téléphone mobile qui se fait de plus en plus à l'intérieur même des habitations plus qu'à l'extérieur voilà pour ce qui est de l'état des lieux et en effet l'observatoire des ondes il a pour objectif et bien d'essayer d'analyser justement chacune des implantations des modifications qui sont réalisées sur l'ensemble du territoire cet observatoire des ondes en fin de compte il est né historiquement au sein de la ville de Tours quand elle réfléchissait en parallèle de la mise en place des actions de chartes avec les opérateurs à des actions applicables à l'échelle de son territoire et bien évidemment le cas du contrôle des champs électromagnétiques et bien s'est imposé puisque dans la plupart des cas au niveau national les émissions de radio téléphonie émis par les équipements de radio téléphonie mobile représentent environ entre 70 et 80% du champ électromagnétique global constaté donc voilà dès 2013 il y a eu cette réflexion de mise en place de cet observatoire des ondes rattaché d'abord à la ville de Tours avec des actions ponctuelles sur l'agglomération comme des campagnes de mesures dans l'ensemble des écoles à l'époque et puis en septembre 2019 avec la signature de la nouvelle charte et bien cet observatoire des ondes a eu un champ d'action bien évidemment élargi à l'échelle des 22 communes sur la slide suivante on rappelle les objectifs de cet observatoire qui sont bien évidemment d'évaluer de contrôler la conformité des champs électromagnétiques donc sur le territoire métropolitain qui s'appliquent à la fois dans le cas des nouvelles implantations de relais de radio téléphonie mobile mais aussi de modifications des sites existants et puis deuxième objectif c'est celui de commander annuellement auprès de l'agence nationale des fréquences radio qu'on appelle l'ANFR de commander donc la réalisation de mesures de champs électromagnétiques sur des points extérieurs de façon récurrente de façon à pouvoir analyser et constater l'évolution du champ électromagnétique global à chaque fois au même point chaque année troisième objectif c'est bien évidemment aussi d'assurer des mesures en propre gratuitement et sur simple demande des administrés et dans ce cas-là la métropole est dotée aujourd'hui d'une sonde Narda qui permet justement de pouvoir réaliser une mesure de champs électromagnétiques global et dans ce cas-là je me déplace la plupart du temps chez les administrés pour réaliser justement ces mesures de champs électromagnétiques et puis dernier objectif c'est évidemment d'apporter lorsque je réalise notamment ces mesures les informations aux citoyens et aux usagers et de pouvoir expliquer en fin de compte ce qu'est un relais de radio téléphonie mobile le principe d'émission des champs électromagnétiques et donc de pouvoir apporter l'accompagnement et la sensibilisation auprès de la plupart des citoyens la première mission de l'Observatoire des ondes et bien c'est avant de réaliser les mesures d'abord d'évaluer les impacts de toute nouvelle implantation ou de toute nouvelle modification et pour cela on demande systématiquement à chaque réception de dossiers d'information mairie qui sont reçus par les communes ce qu'on appelle une exposimétrie c'est-à-dire une simulation des champs électromagnétiques qui sont réalisés par un logiciel que détient chaque opérateur et dont les lignes directrices sont définies par l'Agence nationale des fréquences radio elle quantifie donc en fonction des directions justement des antennes les champs électromagnétiques à des puissances j'allais dire standards et sur des puissances également maximales qui nous permet en fin de compte et bien d'analyser déjà l'impact en termes d'évolution des champs électromagnétiques liés à ces nouvelles des implantations ou modifications slide suivante et ensuite quand les projets se font et bien on a là différents types de mesures d'abord des mesures avant et après travaux que l'on a mis en place donc récemment qui nous permettent en fin de compte d'évaluer l'impact puisque les exposimétries qui sont remises par les opérateurs c'est-à-dire les simulations et bien évidemment elles restent théoriques et dans ce cadre-là on tient évidemment à réaliser dans un périmètre de 150 mètres 200 mètres autour de cette nouvelle installation et bien des mesures pour évaluer justement l'évolution de ces champs donc aujourd'hui depuis la mise en place de la base de données donc à peu près sur deux ans on a déjà réalisé plus de 60 mesures le deuxième type de mesures ce sont des mesures récurrentes que l'on fait sur des lieux symboliques à l'origine donc la ville de Tours avait défini 21 points symboliques au sein de de sa commune des places voilà place de la liberté par exemple voilà et on réalise donc de façon annuelle des mesures là de champs électromagnétiques qui sont réalisés par un laboratoire accrédité COFRAC mandaté par l'Agence Nationale des Fréquences Radio donc aujourd'hui on comptabilise à peu près 123 mesures symboliques et puis il y a eu cette première campagne déjà initiée en 2014-2015 sur l'ensemble des écoles de l'agglomération à l'époque donc de Tours Plus et qui est d'ailleurs relancée sur 2020 et 2021 et puis le troisième cadre de mesure c'est celui de l'Observatoire des ondes qui est donc piloté par la métropole avec justement ces mesures-là gratuites réalisées au domicile des administrés à leur demande et pour lesquelles depuis 2013 la mise en place de l'Observatoire des ondes ont référence aujourd'hui 237 mesures Merci Dernier point Dernier point pour vous dire que ces mesures elles sont disponibles si on souhaite les consulter alors tout d'abord sur un site qui c'est le site Carte aux radios c'est le site de l'ANFR sur lequel vous pouvez retrouver une multitude d'informations relatives à l'ensemble des relais de radio-téléphone immobile vous pouvez donc visualiser l'implantation des relais avoir leur fiche d'information notamment les dates d'émissions de modifications ces choses-là et puis vous avez un volet aussi relatif aux mesures de champ électromagnétique réalisées que vous pouvez consulter avec le champ électromagnétique global et puis la métropole elle a mis à disposition sur le site Open Data TMVL et bien tout un nombre de jeux de données donc relatifs déjà donc à l'implantation des relais opérateurs sur son territoire l'autre c'est la liste des dossiers d'information mairie qui sont reçus à l'échelle des 22 communes et puis dans le cas de l'Observatoire des ondes et bien on a là aussi des jeux de données relatifs donc aux mesures sur les sites symboliques et mesures dans les écoles publiques alors c'est un point très important merci François et merci Véronique que vous avez partagé avec nous deux outils deux outils majeurs qui existent déjà c'était important de commencer par ces deux points là puisque l'objectif l'un des objectifs de cette mission ça va être d'évaluer les impacts du déploiement de la 5G sur son métropole et de mesurer peut-être les évolutions nécessaires en termes d'outillage de ces deux outils que vous avez présenté notamment la charte d'implantation antenne et puis l'observatoire des ondes pour répondre aux enjeux du territoire face au déploiement de la 5G alors ça c'est le point de départ des outils et puis une méthode pour travailler ensemble on va en parler maintenant la méthode c'est celle que nous vous proposons d'adopter collectivement pour votre travail on va donc parler des membres de cette mission pour commencer Véronique qui sont les membres de la mission d'études 5G parlons-en Eh bien ils sont nombreux déjà et on les remercie Alors donc les membres en fait ils sont répartis en trois collèges on a tout d'abord des habitants qui ont été volontaires pour participer à cette mission quand on a clôturé les inscriptions c'est-à-dire juste avant le démarrage on avait 22 personnes qui étaient qui étaient inscrites et qui étaient donc qui sont qui sont volontaires et qui viennent des différentes communes qui représentent notre territoire on avait la possibilité d'accueillir jusqu'à 30 personnes on s'était dit au départ on se donne la possibilité d'accueillir 30 habitants 30 membres de la société civile et 30 élus voilà c'était c'était notre la possibilité qu'on s'était donnée mais voilà quand on a calé le planning en fait de cette opération on avait calé les horaires pour tenir compte des horaires du couvre-feu de la période à cette période-là et on avait calé la mission aussi pour qu'elle ne se déroule pas pendant les vacances de Pâques les dates des vacances ont changé les heures de couvre-feu ont changé aussi donc ça n'a pas permis à tout le monde de s'inscrire dans le dispositif mais on remercie déjà les 22 personnes présentes qui viennent donc de l'ensemble des communes pour représenter la société civile on a 11 représentants d'association et notamment dans les associations on a je dirais les membres permanents du groupe de concertation qui sont là donc EFC Que Choisir Robin Destois Orgeco CLCV qui sont avec nous et puis on a d'autres associations qui nous ont rejoints également et puis on a aussi des représentants d'entreprises qui ont accepté de participer à cette aventure et puis ensuite je les remercie également on a 27 élus je ne suis pas sûre de mon chiffre parce qu'on a eu une actualisation de dernière minute mais 27 élus qui représentent là aussi les différentes communes de la métropole donc on est sur un groupe important qui va nous permettre vraiment de poser les principes et avoir vraiment des regards différents c'est ce qu'on souhaitait sur ce sujet là Quand on est un grand nombre de personnes c'est souvent une question celle de la méthode comment est-ce qu'on va travailler ensemble comment est-ce que la mission en soi va s'organiser Oui alors en fait cette démarche elle comporte trois temps principaux le premier temps en fin de compte est dédié à la réalisation donc de ces ateliers socles qui ont pour objectif de donner une base de connaissances et de réflexions qui soient communes à travers donc deux séances celle du 8 avril donc celle de ce soir et celle du 12 avril donc lundi prochain et qui a pour objectif de brosser en fin de compte les différents enjeux qui gravitent autour justement de la 5G le deuxième temps c'est celui bien évidemment celui des ateliers qui est fondamental pour lequel en fin de compte sur les dates du 15 avril et du 19 avril et bien des groupes et des sous-groupes seront constitués à la fois pour réfléchir et pour formuler en fin de compte différents enjeux autour des enjeux économiques environnementaux sanitaires et sociaux et bien évidemment surtout de formaliser des recommandations des préconisations justement qui seront donc ensuite discutées dans un troisième temps avec la dernière séance celle du 23 avril pour laquelle en fin de compte on va recouper l'ensemble des préconisations les hiérarchiser et pouvoir les classer pour pouvoir les proposer dans le rapport de conclusion donc on a bien un premier temps qui est un temps un peu descendant où on va auditionner des acteurs et des experts puis un temps de délibération en deux rencontres et un dernier temps en plénière où on va hiérarchiser et débattre de tout ce qui aura été préconisé ça sera un travail assez dense pour chacun d'entre nous j'imagine mais c'est un travail qu'on va faire avec ce groupe l'une des questions qui peut se poser c'est de savoir comment le grand public les personnes qui ne sont pas dans ce panel vont pouvoir à la fois être informées du travail et peut-être contribuer qu'est-ce qui est prévu en la matière ? Il y a déjà au sein de groupe de travail des ateliers enfin les séminaires comme celui d'aujourd'hui seront sans doute mis à disposition bien évidemment de l'ensemble des participants et sans doute diffusés sur la chaîne de la collectivité si l'accord est donné par l'ensemble des intervenants il y a aussi une adresse mail en fin de compte qui est mise en place c'est 5G parlons-en sur lesquelles les administrés peuvent évidemment nous faire part de leurs réflexions de leurs interrogations qui seront évidemment pris en compte dans les ateliers c'est pourquoi il a demandé de les formuler si possible avant le 15 avril pour pouvoir les prendre en compte justement et les intégrer donc aux ateliers de réflexion donc c'est bien un travail en deux temps un travail avec un groupe qui va avoir à approfondir mais cette réflexion que vous lancez elle est aussi offerte au grand public qui va pouvoir contribuer interroger et participer via donc ces vidéos qui vont être enregistrées et puis aussi cette adresse mail Véronique je m'interrogeais parce que Madame Lépine tout à l'heure a souligné une attente qui était la sienne d'avoir pendant ce travail du groupe constitué un travail en sérénité donc un travail qui se fait dans un esprit d'écoute positif vous souhaitez donc que chacun s'engage dans un débat qui serait un débat apaisé la question qui me vient c'est comment comment on fait sur une question aussi complexe et puis aussi sensible comment est-ce qu'on fait pour pendant cinq séances parler dans un climat apaisé et bien écoutez on a essayé de fixer un peu des règles du jeu on se doute bien qu'il y a autant d'avis que de participants avec des nuances et c'est normal et c'est riche et donc pour pour essayer d'avoir un dialogue qui soit constructif et qui nous permette de dégager effectivement des préconisations on a mis en place une charte une nouvelle charte donc la charte de participation qui a été envoyée à tout le monde dans l'après-midi on a déjà eu beaucoup de retours de chartes signées et je remercie les participants et cette charte elle vise à définir en fait les engagements les engagements de chacun alors tout d'abord il y a les engagements de la métropole et donc la métropole elle s'engage à lire faire un travail de lecture attentive et analyser l'ensemble des travaux qui seront produits aussi bien produits par le groupe mais aussi fournis via l'adresse mail 5G parlons-en on s'engage également à rendre public toutes les recommandations qui auront été élaborées dans le cadre de cette mission et puis on s'engage également dans un second temps à dégager un plan d'action qui s'appuiera sur ce travail de réflexion voilà donc ça ce sont les engagements de la métropole mais on demande aussi un engagement des participants et donc on vous demande et là aussi on vous en remercie d'être disponible on est conscient du temps un peu un peu ramassé et un peu compliqué mais les conditions ne nous facilitent pas la vie on est conscient aussi que le fait de faire ça en visio peut aussi complexifier un certain nombre de choses mais on vous demande d'être disponible et assidu pour les 5 séances de travail parce qu'autrement ça sera compliqué on vous demande voilà comme on l'a dit tout à l'heure d'aborder ces échanges de façon constructive et dans un esprit d'écoute c'est important et puis également de garder à ce temps de travail la confidentialité qui est nécessaire on est chacun peut s'exprimer en donnant son avis mais il n'est pas obligé d'aller rapporter à l'extérieur l'avis de l'autre on est vraiment sur un travail on travaille ensemble les avis finaux seront rendus publics mais les discussions restent entre nous voilà c'est une manière de protéger effectivement l'ensemble des membres de la mission des pressions et des attermoiements possibles liés aux pressions extérieures de cette confidentialité et puis on redonne mais François on a parlé tout à l'heure il y a dans les échanges cette adresse mail importante Véronique comment est-ce qu'on peut utiliser cette adresse là elle est j'imagine à la disposition de l'ensemble des membres de la mission oui tout à fait chacun peut librement écrire d'ailleurs vous avez déjà commencé à le faire on a déjà vu des premiers retours arriver alors on s'engage à répondre aux différents messages pas tous en même temps vous avez vu on est on est quand même pas très très nombreux et donc il y a un flot continu c'est très intéressant donc chacun peut écrire sur cette adresse là pour qu'on prenne en compte un avis si vous avez des questions à poser aussi sur les aspects d'organisation de la mission on vous répondra sans difficulté Merci beaucoup pour cette présentation et peut-être un point supplémentaire à préciser vous l'avez compris nous allons avoir un temps de travail assez contraint et sur les deux premières séances qui vont nous permettre d'auditionner des experts et des acteurs il est fort probable que l'on n'ait pas le temps de traiter à l'oral l'ensemble des questions que vous poserez via le chat mais l'important c'est que nous puissions les traiter donc nous vous proposons de collecter toutes les questions que vous poserez via le chat et d'avoir un système de FAQ foire aux questions donc nous demanderons aux intervenants qui vont intervenir ce soir et lundi prochain de répondre autant que possible par écrit aux questions que vous vous posez et nous mettrons à votre disposition l'ensemble des réponses écrites qui pourront être faites par les intervenants sur ce programme très dense ce sera sans doute l'un des moyens d'apporter le maximum de réponses et d'éviter au mieux et au plus les frustrations qui pourraient être celles d'un débat qui forcément dans le temps va être un petit peu concentré la deuxième chose c'est que cette séance la séance prochaine sont des séances un peu descendantes on va beaucoup écouter les experts mais il y aura et ce sera l'objet des deux séances suivantes des temps de délibération de discussion de débat donc j'anticipe un peu la frustration ce soir et lundi soir il y aura beaucoup d'écoute et puis sur les deux séances suivantes il y aura beaucoup d'échanges l'objectif étant que nous puissions équilibrer sur l'ensemble de notre mission les temps de compréhension et de discussion pour arriver à une conclusion voilà les éléments que nous souhaitions vous présenter en ouverture je ne sais pas il y a eu beaucoup de contributions sur le chat Lucie et Julie y a-t-il des questions d'organisation qui ont émergé sur le chat oui tout à fait est-ce que du coup tu peux repréciser ce que ça n'a pas forcément été très clair sur l'enregistrement de nos séances quelle va être la partie diffusée et non diffusée par rapport à la confidentialité qu'on demande aussi aux membres de la mission bien sûr alors ce qui va être public et diffusé sur le site de Tour Métropole ce sont les deux premières séances qui sont les séances socles la séance de ce soir et celle de lundi prochain c'est-à-dire les auditions d'experts les séances de délibération entre les membres de la mission c'est-à-dire entre vous tous seront des séances privées qui ne seront pas diffusées et pour lesquelles vous bénéficierez donc de on va dire de ce cocon qui vous permettra de délibérer sans pression mais les auditions d'experts les auditions d'acteurs seront diffusées sur le site de la métropole à une condition c'est que évidemment les acteurs et les experts concernés en soient d'accord on a commencé à consulter à poser la question aux intervenants de ce soir ils sont pour ce soir plutôt d'accord et donc en fonction de leur accord ces enregistrements seront publics et seront diffusés à l'ensemble de la population mais encore une fois les temps de délibération entre les membres du groupe seront des temps privés y a-t-il d'autres questions ? Julie et Lucie ? Il y a une autre question sur la composition du groupe notamment sur la composition au niveau des élus quelles sont les communes représentées ? Alors je crois mais Véronique peut-être que toutes les communes ont été invitées Oui toutes les communes effectivement ont été invitées toutes les communes n'ont pas pu participer mais une grande majorité il y a 20 communes qui sont qui sont représentées ici et donc voilà 20 sur 22 c'est pas mal Il y avait une question sur la mise à disposition d'une plateforme de participation citoyenne comme l'on fait Nantes Rennes ou Grenoble et Marie Quinton a apporté une réponse Est-ce que vous pouvez ajouter un mot sur cette question de la plateforme Véronique ou François ? Actuellement effectivement ce n'est pas un outil dont nous disposons au niveau de la métropole mais Marie Quinton effectivement qui travaille sur ce sujet là je pense peut apporter peut-être une réponse au nom de la métropole peut-être Oui merci j'ai pas grand chose à ajouter à ce que vous avez dit effectivement pour la métropole c'est un souhait qui est arrivé très très vite de se doter de cette plateforme numérique on a fait tout un travail de contact des autres métropoles qui disposent de cet outil des réflexions sur la manière dont on peut le mettre en oeuvre articulées entre la métropole et des sujets qui relèvent des communes et sa mise en place vu toutes les questions qui se posent les éléments de réflexion et les démarches à accomplir ne pouvaient pas intervenir avant la rentrée de septembre en étant très très optimiste et même plutôt fin 2021 on peut imaginer que cette plateforme recense nos contributions et le travail que l'on va faire aujourd'hui mais on ne peut pas la mettre à contribution pour ce débat-là compte tenu des délais Alors Julie me signale qu'il y a une autre question sur les documents mis à disposition des documents de base les premiers documents vous ont été envoyés et donc il y a une mise à disposition de documents mais bien évidemment l'ensemble de la mission est ouvert à vos suggestions et si vous avez je pense que vous avez à la fois via vos expériences vos appartenances à des associations ou à des groupes peut-être accès à des documents qui vous semblent pertinents n'hésitez pas comme vous l'avez fait sur le chat mais aussi en nous écrivant sur l'adresse mail à nous suggérer des documents à partager avec l'ensemble des membres de la mission sur le package d'ouverture on a commencé avec très peu de documents parce que vous allez avoir un temps restreint pour réfléchir donc on ne souhaitait pas vous noyer d'emblée sous des documents très techniques mais évidemment la possibilité de partager différentes informations est quelque chose que nous devons utiliser à plein pendant cette mission là d'autres remarques ou d'autres questions d'organisation on pourra aussi y revenir bien évidemment en cours de nos travaux je vous propose là aussi peut-être au regard de ce qui vous est proposé même si ça a sans doute besoin d'être encore partagé peut-être de répondre à un petit sondage maintenant que vous voyez un petit peu ce qui est attendu de cette mission ce qu'on va vous proposer de mettre en débat de discuter de faire émerger comme enjeu comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui différentes illustrations qui vont avec certains termes est-ce que vous pouvez s'il vous plaît répondre à ce sondage et nous dire comment vous abordez cette mission d'études 5G parlons-en comment est-ce que vous vous sentez par rapport aux thématiques et aux enjeux que nous vous proposons de travailler avec vous alors ça prend quelques secondes mais n'hésitez pas à voter et puis dès que les petites flèches qui sur mon écran sont en train de vous bouger et qui m'indiquent que vous êtes en train de voter dès que ça s'arrêtera je partagerai avec vous les résultats de ce petit sondage qui nous permet de savoir ce que vous attendez en fait alors on n'est pas encore arrivé à la totalité des votants si vous avez une difficulté à voter ça arrive de temps en temps les systèmes de visioconférence sont pas toujours très fiables si vous n'arrivez pas à voter vous pouvez l'indiquer dans le chat et Lucie et Julie porteront votre vote pour qu'il soit pris en compte dans le sondage alors je crois qu'il y a trois personnes deux ou trois personnes qui sont passées par le chat sans regret est-ce que je mets fin au sondage je vous propose de partager les résultats que vous découvriez le sentiment le plus partager de l'impatience l'attente d'être surpris mais pour certains d'entre vous aussi l'envie de porter leur conviction certains et certaines d'entre vous sont prêts au combat certains sont et certaines un peu excités puis il y a quelques personnes parmi vous qui n'ont pas l'enthousiasme qui iraient bien se recoucher ou qui ne sont pas contents mais ce sera aussi l'occasion de l'exprimer et d'identifier avec vous ce qui va ce qui fait ce mécontentement et ce que vous souhaitez porter en la matière voilà pour les éléments méthodologiques nous vous proposons d'entrer dans le vif du sujet l'objet de cette mission c'est la 5G mais peut-être que vous comme moi la première fois qu'on m'a parlé de 5G je ne savais pas très exactement de quoi on allait parler je ne savais pas quels étaient les enjeux je ne savais pas techniquement ce que cela recouvrait on va dans un premier temps si vous le voulez bien essayer de comprendre techniquement de quoi il s'agit on va le faire avec Frédéric Launet Frédéric Launet vous êtes là Frédéric ? je suis là oui on vous entend très bien Frédéric Launet qui est enseignant chercheur et qui va ouvrir cette première séquence de travail qui sera organisée en 3 temps donc avec vous Frédéric sur ce premier temps pour essayer de déterminer le sujet on parlera ensuite avec Annie Blandin des marges de manœuvre des territoires on parle de préconisations mais réellement qu'est-ce qu'on peut faire et puis on verra ensuite avec Véronique quelles sont les questions que pose le déploiement alors de quoi parle-t-on Frédéric quand on parle de la 5G vous êtes donc enseignant-chercheur à l'université de Poitiers au département réseau et télécom et vous êtes chercheur au LIAS qui est le laboratoire informatique et automatique pour les systèmes peut-être un point pour compléter ce portrait un peu rapide pour qu'on comprenne d'où vous nous parlez donc moi comme vous l'avez dit mon métier principal est d'être enseignant à l'université de Poitiers et surtout je suis connu sur la partie 4G, 5G par rapport à un blog où je décris les avancées la technique pour les étudiants pour les ingénieurs pour le grand public d'accord alors vous avez bien en tête que nous ne sommes pas tous ingénieurs et vous allez essayer même si on n'est pas tous ingénieurs de nous faire comprendre ce dont il s'agit première question 5G 5ème génération clairement est-ce que vous pouvez nous définir le sujet oui je vais rester très très ouvert sur la problématique je comprends tout à fait que c'est un qu'on se pose beaucoup de questions sur le déploiement d'un 5G pour rester assez simple sur le déploiement ce que propose la 5G c'est de continuer les services donc la 5G c'est la 5ème génération génération depuis maintenant 8 ans la 4G est implantée en France et la 4G propose des services pour nos smartphones et également pour l'internet des objets ce que va permettre la 5G c'est de poursuivre cette cette connectivité pour les smartphones nommée IMBB ce qui permet d'avoir de la très haute connectivité parce que les besoins des utilisateurs ne cessent d'augmenter la vidéo correspond à 50 à 60% du trafic et la vidéo ne cesse d'augmenter dans les besoins dans les usages des utilisateurs les objets connectés a démarré en 2016 par l'ORA la 4G prend en compte certains objets connectés mais à terme on entend parler de véhicules connectés on entend parler de nouvelles mesures pour la qualité de l'air pour la qualité pour les fuites d'eau pour détecter les fuites d'eau les objets connectés représentent un marché important sur le bon fonctionnement de la société et qui permet également de collecter des informations pour améliorer au niveau des smart cities pour améliorer les billes connectées et enfin le troisième point qui va être permis par la 5G c'est ce point là qui est vraiment innovateur ça correspond aux communications aux missions critiques aux missions critiques ça veut dire que finalement quand je vais faire une action sur mon téléphone je vais avoir la réponse ou je vais avoir l'action qui s'effectue dans la milliseconde ça peut être je regarde un objet en 3D puis je vais le déplacer et automatiquement je vois le déplacement de l'objet en même temps que ma main donc on parle de ces communications U-R-L-L-C L-L-C c'est à très faible latence la réponse du réseau devient très rapide donc si je comprends bien Frédéric dans les objectifs ou affichés de la 5G il y a à la fois éviter la saturation du réseau permettre de nouveaux ouvrages et avec cette question de la latence aller plus vite c'est bien ça ? Voilà ce sont les trois grands secteurs que propose la 5G pour répondre aux besoins finalement de la société actuelle Très concrètement comment va se faire le déploiement ? Actuellement ou du moins depuis novembre 2020 la 5G est ouverte commercialement on appelle la 5G NSA c'est une 5G non autonome parce qu'en fait l'opérateur maintient la 4G déploie des antennes 5G qui sont sous le contrôle des antennes 4G donc s'il n'y a plus de 4G la 5G ne fonctionne pas actuellement les antennes 5G sont sur deux fréquences ou trois fréquences différentes les nouvelles fréquences fonctionnent à 3,5 GHz c'est elles qui vraiment vont apporter un confort supplémentaire pour l'utilisateur ces nouvelles bandes de fréquences permettent à l'opérateur de proposer un débit beaucoup plus important pour les usagers les autres bandes de fréquences utilisées à 2100 MHz ou à 700 MHz sont déjà utilisées par la 4G et là c'est uniquement un partage de la bande entre la 4G et la 5G c'est comme si vous avez un tuyau d'arrosage et ce tuyau plus il est grand et plus le débit est important la 3,5 GHz c'est un tuyau de très grande dimension et la 700 ou 2100 MHz on partage le débit d'eau entre deux fonctions donc 4G et 5G donc si je comprends bien actuellement on a de la 2G de la 3G de la 4G et on partage de 2100 MHz et là on passera à 3,5 c'est bien ça ? alors certains opérateurs déploient la 3,5 d'autres ont préféré commercialement indiquer la 5G présente partout en France et vont déployer la 3,5 en plus d'accord j'entends bien mais il y a un point qui m'interroge c'est que on parle de différentes fréquences pour la 5G 3,5 GHz 26 GHz et j'ai besoin que vous nous expliquiez ce qu'est la différence pour les personnes qui ont écouté la radio dans leur enfance on avait la radio les grandes ondes qui fonctionnent à une centaine de KHz qui amène une couverture nationale puis on a la radio FM qui fonctionne autour de 100 MHz qui a une couverture plutôt départementale plus on monte en fréquence plus la couverture est réduite les problématiques qui se posent actuellement sont assez variées la première c'est la désaturation c'est-à-dire que dans les grandes villes il faut reprendre dans les grandes villes où il y a une densité de population importante la demande en termes de trafic est élevée dans ce cas-là l'usage de fréquences hautes de fréquences élevées permet de limiter la couverture la zone de couverture donc on va concentrer la couverture radio pour des zones très denses et c'est ce que va apporter la 26 GHz principalement ça peut être des cas d'usage dans les gares alors je m'appuie également je viens de m'apercevoir que Pierre Commandeur a envoyé à proposer un document PDF vous allez retrouver ces informations dans le document je vais survoler vous avez ces informations donc à 26 GHz c'est vraiment une couverture assez faible parce qu'il y a énormément de trafic puis la 3,5 GHz on est en fréquence plus basse le rayon de couverture est environ de 1 km on va couvrir une zone un peu plus grande et puis dans les campagnes pour les objets connectés quand on a besoin aussi d'avoir de la 5G ou de la 4G dans les habitations on va préférer une fréquence plus basse la fréquence plus basse pénètre mieux dans les bâtiments donc tout ça c'est de la physique plus on monte en fréquence et plus la couverture est petite mais aujourd'hui on parle bien de 5G 3,5 GHz et pas encore de 26 GHz tout à fait la fréquence de 3,5 GHz elle est connue elle est testée auparavant on avait du WiMAX le WiMAX c'était une solution 4G pour desservir en fait des villages qui n'avaient pas de connectivité filaire donc la 3,5 GHz c'est une technologie qui est bien maîtrisée l'avantage en plus de la 3,5 GHz c'est qu'elle a une largeur de monde très importante pour avoir du meilleur débit que la 4G actuelle des expérimentations en cours autour de 26 GHz vont permettre d'avoir du très très haut débit parce que la largeur de bande est encore plus importante et à l'heure actuelle on est en stade plutôt expérimental parce qu'il y a encore le fonctionnement des antennes à mettre en place plus on monte en fréquence et plus le rayon est petit également donc il faut être en mesure de connecter l'émetteur et le récepteur l'antenne doit être parfaitement connecté à votre appareil votre PC votre téléphone et on reviendra sur la temporalité dans quelques minutes mais 26 GHz ça n'est pas pour tout de suite et l'attribution des fréquences ne concernait pas ces fréquences 26 GHz pour l'instant je voudrais Frédéric peut-être qu'on vienne aussi sur la différence en termes de fonctionnement je ne sais pas si le terme est très pertinent mais entre la 4G et la 5G ça ne fonctionne pas tout à fait pareil dans le transparent qui vous est présenté à gauche vous voyez un signal 4G le signal 4G utilise des antennes qui ont peu d'éléments rayonnants 4, 8, 16 éléments rayonnants mais qui offrent une couverture dans tous les sens donc quand une antenne 4G émet elle les met sur un secteur de 120 degrés ou 360 degrés mais tout le monde en profite donc n'importe qui qui passe un appel téléphonique même si je ne suis pas entre cette personne qui passe un appel téléphonique et l'antenne je peux recevoir son signal l'avantage je vais dire l'avantage parce que l'objectif des évolutions technologiques c'est quand même d'être préoccupé sur la consommation énergétique la consommation énergétique elle va augmenter quand le besoin augmente plus on a besoin de regarder des vidéos plus on a besoin de consommer du trafic plus la consommation va augmenter maintenant pour réduire pour ne pas avoir une consommation exponentielle par rapport au besoin qui lui est exponentiel la 5G exploite une technologie qu'on appelle Massive MIMO et ça permet d'avoir de la concentration du faisceau dans une direction donnée appelée en anglais beamforming mais en gros ça veut dire qu'au lieu d'inonder toute une surface le signal pointe ou est orienté vers l'utilisateur et par conséquent l'énergie que l'on a à émettre sur toute une surface finalement on va la focaliser dans une direction donnée donc en cela les antennes actives et le Massive MIMO a pour objectif d'orienter le faisceau et d'éviter d'émettre dans toutes les directions d'accord donc ça c'est une différence entre la 4G et la 5G parlons maintenant du déploiement de la 5G on le sait les fréquences ont été attribuées en octobre dernier aux opérateurs sur l'ensemble du territoire national concrètement comment ce déploiement est-il prévu ? le déploiement de la 5G est soumis à des conditions de l'ARCEP parce que si les opérateurs déployaient la 5G ou la 4G ils ne se préoccuperaient uniquement de l'endroit où il y a des clients donc dans les grandes villes afin d'éviter une fracture numérique les opérateurs ont l'obligation de déployer la 4G et la 5G partout en France avec un calendrier qui s'étale jusqu'à 2030 alors je comprends qu'on peut avoir peur de recevoir là encore la 5G à 3,5 GHz mais je rappelle que cette fréquence-là a été utilisée il y a encore quelques mois pour de Wimax donc au final le plan de déploiement sur la 3,5 GHz apparaît au grand public mais c'est une fréquence qui était déjà utilisée maintenant il faut le déployer sur toute la France donc ça prend du temps et les opérateurs ont on va dire 10 ans pour le mettre en oeuvre avec des obligations à partir de 2024 il y a 8000 sites qui devront être déployés à partir de 2025 10500 sites et pour avoir 100% il y aura à peu près 15 000 sites par opérateur qui sont déployés surtout de la France l'une des différences qu'on a vu tout à l'heure c'était par rapport au spectre radio la 5G va mettre en place un spectre de beamforming donc focalisé sur le transparent je vous parle de la 5G SA qui est une 5G autonome en fait quand on va vouloir avoir des services à des latences très très faibles il va falloir attendre que l'opérateur déploie ce qu'on appelle le cœur de réseau alors le cœur de réseau c'est tout ce qu'on ne voit pas la partie visible la seule partie que vous voyez c'est votre téléphone et les antennes ça c'est la partie radio la partie cœur de réseau c'est ce qui permet à votre mobile d'avoir l'application que vous souhaitez le cœur de réseau va évoluer au niveau des opérateurs aux horizons de 2023 pour être prêt en 2024 car il y a les Jeux Olympiques et donc c'est une vitrine française qu'il va falloir exposer au monde entier et à partir du réseau donc le mode SA le cœur de réseau 5G à partir de ce moment-là les applications à très faible latence vont pouvoir se mettre en place mais il y a aussi des applications c'est vraiment anodin mais Netflix quand vous allez sur Netflix c'est un exemple quand vous allez sur Netflix vous allez sur un serveur de Netflix l'objectif pour les opérateurs c'est de réduire la consommation de données dans leur propre réseau donc au lieu d'avoir un seul serveur admettons sur Paris et tout le monde irait récupérer le flux Netflix sur Paris les opérateurs sont en train de déployer des serveurs Netflix un peu partout en France dorénavant moi si je veux aller sur Netflix je n'ai plus besoin de contacter le serveur Netflix à Paris mais je vais me contenter d'aller sur Poitiers ou sur Tours ça veut dire que tous ceux qui veulent regarder Netflix à Tours iront sur le serveur de Tours et là aussi il faut vraiment penser qu'on gagne qu'on économise du trafic puisque ces 10 millisateurs ne vont plus utiliser le serveur de Paris ils vont utiliser le serveur de Tours alors pourquoi je parle de Netflix parce que c'est un serveur de streaming et le streaming quand on le regarde à la vidéo on n'apprécie pas quand l'image est coupée donc il faut de la latence réduite et là encore l'objectif des opérateurs sera de mettre en place des serveurs et c'est un jeu de bénéfices et inconvénients ou bénéfices avantages et inconvénients pour l'opérateur et pour les clients l'avantage c'est d'avoir une communication une rapidité dans son application l'inconvénient c'est qu'il faut multiplier le nombre de serveurs mais l'avantage c'est qu'on ne va pas chercher tous au même endroit donc au final il faut les opérateurs ont un rôle de satisfaire aux clients et en ayant aussi une problématique de coût et ça pose tout de même et on en reparlera dans les séances suivantes la question des data centers et des serveurs et de leur multiplication merci pour cet élément là j'espère avoir assez clair merci tout à fait vous restez avec nous et vous répondrez aux questions des participants dans quelques minutes vous nous avez mis à disposition un certain nombre de documents qu'on commettra sur le chat pour que chacun d'entre vous puisse y avoir accès mais je voudrais me tourner maintenant vers Annie Blandin est-ce que vous êtes là Annie ? Annie Blandin ? je suis là j'avais oublié d'activer mon micro me voilà bonjour alors on vient de parler de déploiement Frédéric Lonnette nous a donné un petit regard sur ce qui est prévu vous êtes vous Annie Blandin professeure à l'IMT Atlantique vous êtes aussi ancienne membre du conseil national du numérique peut-être juste nous compléter cette présentation très succincte pour qu'on comprenne d'où vous nous parlez vous êtes aussi juriste oui voilà je suis professeure de droit à l'IMT Atlantique et au sein d'un département d'enseignement recherche qui s'appelle système réseau cybersécurité et droit du numérique et en effet dans le cadre du conseil national du numérique j'ai travaillé sur ces problématiques liées à la 5G notamment dans le cadre de la feuille de route que l'on avait préparée pour le gouvernement sur numérique et environnement alors justement cette feuille de route elle est en lien très fort avec ce que Frédéric Lonnette vient de nous présenter sur le déploiement qu'est-ce qu'elle prévoit cette feuille de route en matière de 5G alors en fait là je vais vous parler de la feuille de route donc de la France adoptée par le gouvernement en 2018 en juillet et qui s'appelle 5G une feuille de route ambitieuse pour la France donc il faut d'abord savoir que la démarche française s'inscrit dans une démarche européenne coordonnée puisque au niveau européen on coordonne l'introduction et le déploiement de la 5G comme on l'a fait pour les autres pour les autres services mobiles c'est une démarche qui mobilise les pouvoirs publics au niveau national donc ça ça rejoint évidemment les questionnements que vous avez sur le point de savoir quel rôle ont à jouer les collectivités locales et les citoyens dans cette affaire ils apparaissaient effectivement jusqu'à présent comme étant un peu les oubliés et on découvre tout l'intérêt évidemment de les associer à la réflexion et au déploiement donc les choses sont en train de changer en tout cas dans la feuille de route les acteurs mentionnés c'est la DGE donc la Direction Générale des Entreprises l'ARCEP l'Autorité de Régulation des Communications C'est l'ANFR dont on a déjà parlé pour les fréquences et l'ANSES qui est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation de l'Environnement et du Travail donc dans la feuille de route on a quand même l'idée que les acteurs locaux aient un rôle à jouer mais ils sont plutôt associés au stade des expérimentations que la feuille de route veut mettre en œuvre donc cette feuille elle identifiait quatre chantiers prioritaires certains sont déjà réalisés d'autres sont en cours l'attribution des fréquences s'est faite depuis septembre avec une procédure mixte mais qui s'est terminée par des enchères le deuxième chantier prioritaire consiste à favoriser le développement de nouveaux usages étant entendu et j'insiste beaucoup là-dessus qu'on ne peut pas savoir quels seront véritablement les usages même s'il y en a beaucoup qui sont imaginés et pressentis mais il y a aussi des surprises à attendre c'est tout l'intérêt d'un processus d'innovation troisième chantier accompagné le déploiement des infrastructures et le quatrième consiste à assurer la transparence et le dialogue précisément sur le déploiement et l'exposition au public alors je voudrais mentionner une des réalisations récentes parce que ça intéresse le niveau local c'est la première réunion d'un comité qui s'appelle le comité de transparence et de suivi de la 5G qui s'est réuni en mars et justement ce comité comprend des associations d'élus donc le gouvernement veut très clairement s'appuyer davantage sur les élus cette première réunion elle est intéressante parce qu'elle a vraiment montré quels sont les sujets de préoccupation du moment donc elle est revenue en particulier sur la feuille de route numérique et environnement que le gouvernement a présenté en octobre 2020 la première réunion a aussi accordé une large place à la problématique de la mesure de l'exposition et elle a aussi été l'occasion de présenter les débats locaux comme celui que vous êtes en train de démarrer et plus particulièrement la démarche de Rennes a été présentée donc autre élément c'est l'importance du dialogue avec les élus qui a été mis en évidence en indiquant qu'aujourd'hui finalement le vecteur principal de transparence et vous l'avez déjà mentionné c'est le fameux dossier d'information mairie qui effectivement permet cette transparence mais vu le cadre de cette feuille de route vu les compétences liées à la 5G qui sont bien nationales l'une des questions que peuvent se poser les participants à cette mission c'est quelles sont leurs marges de manœuvre et quand ils disent leurs marges de manœuvre un territoire comme celui de Tour Métropole quelle est sa capacité à agir sur la 5G sur son défendant alors en effet il y a un paradoxe c'est que la procédure elle est nationale dans un cadre européen ce qui laisse à penser effectivement qu'au niveau local on ne peut intervenir qu'ex poste une fois les licences attribuées alors une marge il en existe une néanmoins mais je voudrais dire que finalement dans la mesure où les collectivités interviennent après la bataille en quelque sorte le débat public n'en est que plus légitime donc contrairement à ce qui a pu être dit on a entendu dire oui mais de quoi se mêlent les collectivités le débat public il est légitime et au fond c'est un débat qui dépasse largement me semble-t-il la problématique de la 5G c'est un débat qui résulte d'une prise de conscience de la place du numérique dans notre économie et dans notre société donc la 5G c'est un peu le tremplin pour une réflexion plus globale notamment sur la sobriété numérique alors procédure nationale je rappelle simplement que lorsqu'il y a une nouvelle norme qui émerge comme la 5G il y a effectivement des procédures d'attribution de licences donc ce sont des autorisations que l'on donne aux opérateurs qui sont organisées à l'échelle nationale et les méthodes sont différentes selon les époques selon les états et finalement c'est à ce moment-là dans le cadre de ces licences que l'on accorde des fréquences mais si on fait les choses de la sorte c'est parce que les fréquences ce ne sont pas des ressources comme les autres ce sont des ressources rares donc tout le monde ne peut pas arriver et dire voilà maintenant je suis opérateur et je déploie la 5G alors du côté justement des collectivités locales a-t-on ou pas le droit lorsqu'on est maire d'instaurer un moratoire non il n'y a pas de fondement juridique pour cela cela peut se faire dans le cadre d'un dialogue en effet mais comme l'a rappelé le conseil d'état seules les autorités de l'état désignées par la loi sont compétentes pour réglementer de façon générale l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et donc là effectivement l'autorité indépendante qui joue le rôle clé en France c'est justement l'ARCET alors un maire ne peut pas effectivement s'opposer à l'implantation d'une antenne relais au titre du principe de précaution c'est en ce sens que le conseil d'état avait indiqué qu'en l'état actuel des connaissances il n'était pas avéré qu'il y avait un risque pour la santé lié au déploiement des antennes relais de la même manière on ne pourrait pas imaginer qu'une municipalité interdise d'une manière générale le déploiement d'antennes je ne parle pas de l'interdiction du déploiement de telle ou telle antenne mais une interdiction générale par exemple dans le cadre du plus n'est pas imaginable juridiquement ça n'est pas possible en revanche il y a des cas où au moment où les autorisations d'urbanisme sont accordées il y a des cas où on pourrait refuser où on peut refuser il faut pour cela que ce soit une justification alors évidemment ça n'est pas du tout fréquent c'est tout à fait clair en tout cas ça montre bien que si marge de manœuvre il y a pour les collectivités c'est justement via les documents d'urbanisme par exemple pour protéger un monument historique donc pas de moratoire mais un droit pour les élus d'avoir tous les éléments d'appréciation pour prendre position sur cette nouvelle technologie et donc un rôle à jouer pour les collectivités alors comme cela a été dit il y a récemment eu des évolutions législatives qui vont dans le sens d'un rôle accru pour les communes en particulier c'est notamment la loi de 2015 relative à la sobriété à la transparence à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques donc vous avez effectivement l'idée d'élargir les possibilités de débat sur l'installation de ces équipements et d'inclure dans le processus décisionnel les communes leurs exécutifs et les citoyens et puis vous avez un levier important qui relève tout simplement du domaine de l'urbanisme donc un maire peut intervenir dans un intervient d'ailleurs dans les projets d'installation d'antennes relais lorsqu'il va donner ou pas l'autorisation d'implantation à l'opérateur qui le demande donc il prend pour cela en compte les règles du code de l'urbanisme et là effectivement la loi abeille dont on a déjà parlé tout à l'heure de 2015 a renforcé le rôle des maires donc dorénavant ils reçoivent et mettent à disposition des habitants les fameux dossiers d'information qui sont transmis par les opérateurs et ils vont pouvoir notamment exiger une simulation de l'exposition aux ondes émise par la dite installation et ils peuvent exiger un état des lieux des installations existantes mais ils ne peuvent pas se prononcer en matière d'exposition ni même sur les questions sanitaires donc ça reste un pouvoir assez limité mais ce que vous nous dites Annie quand même c'est que des leviers existent au niveau des communes et donc au niveau du territoire que ce soit dans les documents d'urbanisme que ce soit dans la transparence à exiger au niveau du territoire il y a peut-être un autre levier c'est que les communes sont aussi en capacité de porter un avis au niveau national via les associations d'élus via comment dire des liens avec avec certaines associations nationales est-ce que ça c'est un levier qui vous semble pertinent ? Oui je dirais que les leviers sont multiples au fond et ils sont en train de se dessiner cela a été montré tout à l'heure les collectivités ont déjà leurs propres instruments notamment via les fameuses chartes la charte de 2019 pour la métropole de Poitiers a été présentée et elle montre bien finalement sur quel point aujourd'hui le niveau local est pertinent le niveau local par exemple il est pertinent pour faire converger numérique et environnement ce qui veut dire en fait deux choses le numérique doit maîtriser sa propre empreinte écologique donc là s'agissant de la 5G mais je sais que le sujet sera traité la 5G potentiellement n'est pas énergivore autant qu'on peut le penser mais on peut craindre l'effet rebond vous avez parlé des vidéos tout à l'heure regardez encore plus de vidéos ce qui occupe déjà beaucoup de monde avec les mobiles donc ou alors le niveau local est pertinent pour traiter comprendre les problèmes de couverture mobile ou alerter sur les problématiques d'équilibre des territoires donc il y a des instruments qui sont qui sont propres on peut aussi imaginer effectivement que les collectivités revendiquent pour l'avenir je dirais des changements législatifs qui permettraient de prendre en considération la problématique territoriale dès les projets de déploiement la feuille de route vous l'avez vu elle n'est pas elle est vraiment purement nationale même si ensuite elle évolue dans la manière en tout cas dans ses applications et puis il y a je pense beaucoup de leviers au stade des expérimentations de la mise en œuvre du déploiement des usages là les collectivités retrouvent une marge de manœuvre importante et notamment sur un point alors j'ai vu que lorsqu'on a demandé 5G c'est synonyme de quoi un des participants a dit c'est synonyme de données et je pense qu'effectivement c'est un point vraiment fondamental la 5G elle va notamment avec l'internet des objets ou alors avec les usages comme les véhicules autonomes elle génère beaucoup de données elle permet la production de données le traitement l'échange et en fait la question du statut juridique de ces données va être de plus en plus importante si vous avez par exemple une ville intelligente où l'on traite beaucoup de données de mobilité dans une perspective notamment écologique et bien il est très important que ces données soient accessibles ouvertes donc on a parlé d'open data tout à l'heure pour les mesures d'exposition et bien au-delà de l'open data en fait il y a tout un enjeu d'ouverture des données que l'on appelle des données d'interesse générale et pour lesquelles effectivement une gouvernance au niveau local peut avoir beaucoup d'intérêt et bien c'est intéressant parce qu'on voit que les leviers existent et qu'il y a effectivement des marges de manœuvre d'où l'intérêt effectivement localement de s'emparer de ces sujets et de se questionner pour faire des préconisations merci à tous les deux Frédéric Lonnais et Amie Blanda restez avec nous pour répondre aux questions juste avant de passer aux questions Véronique Chatin au regard de ce qu'on vient d'entendre quelles sont les questions que vous allez poser que vous posez très concrètement aux membres de la mission qui sont avec nous ce soir à quoi vont-ils devoir répondre pour intégrer tous ces éléments qu'on a déjà commencé à partager oui donc à partir de ce cadre le cadre technique qui vous a été décrit par Frédéric Lonnais le cadre les marges de manœuvre et le cadre législatif décrit à l'instant par Madame Blondin on voudrait vous interroger par rapport à trois thèmes et trois questions la première question concerne un peu plus le domaine économique et formulée de cette manière là à quelles conditions la 5G pourrait-elle être un axe de développement du territoire donc on va s'interroger par rapport à ces aspects là la deuxième question concerne le thème environnemental et donc comment maîtriser les impacts du déploiement de la 5G donc en termes de ressources de consommation d'énergie de cadre de vie et enfin la dernière question vise aussi à élargir à mon avis on sortira souvent de la seule 5G dans nos échanges et donc à quelles conditions concilier qualité de vie et transition numérique voilà donc les trois sujets sur lesquels on vous propose de plancher vous avez deux heures non non je plaisante et donc pour éclairer vous avez bien compris que des questions aussi vastes ce sont les questions qui vous seront soumises pendant les séances de travail numéro 3 et 4 quand vous serez en délibération mais pour vous aider à vous faire une opinion sur ces trois questions donc économiques environnementales et qualité de vie pour les schématiser un peu nous vous proposons dans un premier temps d'entendre certains acteurs acteurs du territoire acteurs du territoire qui vont commencer par la partie économique donc première des tableaux que nous vous proposons alors toutes mes excuses je remarque qu'on a déjà pris un peu de retard on va essayer d'aller assez rapidement sur ce point mais aussi quand même de prendre en compte vos questions des questions qui sont peut-être déjà arrivées sur le chat est-ce que Bussier et Julie sur cette première partie très technique qui pose le cadre législatif et le cadre technique nous avons des questions auxquelles nous pourrions répondre à l'oral en sachant que Madame Blandin et Monsieur Leunet vous avez accepté de prendre un petit moment pour répondre par écrit aux questions qui pourraient rester en suspens dans les heures qui suivront les heures les jours on va dire même si c'est assez rapide les jours qui suivront cette séance Bussier et Julie est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées sur le chat alors des questions ont déjà trouvé quelques réponses à travers les échanges sur le chat mais il y a notamment une question que je vois combien d'antennes serait nécessaire pour une couverture totale du territoire le calcul existe-t-il alors du territoire est-ce qu'on parle de tour métropole ou est-ce qu'on parle du territoire national c'était peut-être pas précisé ça n'était pas précis dans la question mais j'imagine qu'on parle peut-être du territoire métropolitain Frédéric Donnet est-ce que vous avez très rapidement des éléments de réponse pour quantifier un petit peu le nombre d'antennes nécessaire et là je pense qu'il faut différencier 3,5 gigahertz et 26 gigahertz je ne sais pas de chiffre exact mais sur le regard de le déploiement de la 4G on arrive à une part opérateur entre 12 000 et 15 000 antennes 4G pour tout le territoire ensuite quand on quand on veut couvrir le territoire il y a deux choses à voir c'est la densité de la population et la surface à couvrir moins dans les zones rurales quand la population n'est pas très dense une antenne va pouvoir couvrir jusqu'à 30 km² dans les cas des plus proches des 10 km² que 30 km² mais c'est quand même une possibilité dans les cas des grandes villes il faut multiplier le nombre d'antennes parce que le trafic il est partagé avec toutes les personnes qui se connectent à un moment donné donc pour éviter que la station de base ou l'antenne sature on multiplie le nombre d'antennes mais je dirais que le chiffre pour toute la France c'est entre 15 000 antennes après on peut aller voir sur carte radio ce qui est donné par carte radio on voit le nombre d'antennes exactement sur le métropole de Tours donc vous allez sur carte radio je vais vous montrer tout à l'heure je vais regarder et je vais vous extraire tout à l'heure et je vous le mettrai sur le chat le nombre d'antennes actuelles en 4G qui est sur le métropole de Tours sur le métropole de Tours d'accord est-ce que du côté de l'observatoire des ondes François on a une réponse peut-être au niveau local ? oui on a une réponse locale à apporter en effet comme l'a dit Frédéric Lonnet on est surtout sur des stratégies de densification qui sont proposées par les opérateurs alors elles divergent d'un opérateur à l'autre vous l'avez vu tout à l'heure parce que certains opérateurs sont mieux implantés que d'autres sur le territoire ou en tout cas disposent d'un nombre d'un volume de sites plus important que d'autres aujourd'hui je l'ai dit il y a 160 points haut à l'échelle de la métropole globalement l'état de recherche des opérateurs montre qu'il y aurait une centaine de sites supplémentaires à installer voilà d'ici d'ici les 4-5 prochaines années dans le cadre du déploiement de la 5G mais pas seulement on parle aussi de densification du réseau 4G et quand on parle de nouvelles antennes est-ce que c'est les fameuses small cells dans ces 100 non 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 aujourd'hui on parle vraiment strictement des fréquences 3,5 GHz mais aussi voilà quand un nouveau site en fin de compte est déployé par un opérateur il ne consiste pas seulement en fin de compte à implanter la 5G mais aussi la 2G 3G 4G d'accord merci beaucoup je dis peut-être une autre question orale et une toute dernière et les autres on essaiera de les traiter par écrit bien évidemment alors une question ce sont les états qui délivrent bien les licences alors Annie Annie Blandin oui oui tout à fait c'est effectivement alors il décide quelle est quelle sera la procédure d'attribution sur la base d'un certain nombre de critères qui sont définis au niveau européen donc relatif notamment à la non-discrimination la transparence donc c'est bien c'est bien les états qui décident ensuite c'est l'ARCEP qui met en œuvre et une licence en fait c'est une autorisation une autorisation assortie effectivement de fréquences attribuées chaque opérateur va avoir ses fréquences et une licence ça comporte aussi des obligations on pense effectivement au droit de déployer un réseau mais il y a des obligations donc c'est comme c'est un outil aussi de politique de politique publique d'accord mais c'est le seul cas je précise en matière de télécom de communication électronique c'est le seul cas où on a des autorisations sinon on se déclare comme opérateur on n'a pas besoin d'une licence merci beaucoup pour cette précision je vous propose de poursuivre nous travaillons pour ne pas vous retenir toute la nuit ce qui serait sans doute abusé les autres questions et je vois qu'elles sont très nombreuses dans le chat nous allons y répondre par écrit enfin nous allons les intervenants merci à eux d'avance vont essayer de répondre de façon la plus complète possible à vos questions on va parler d'économie Véronique Chatin nous l'a expliqué il y a trois questions qui nous sont posées la première elle porte sur le champ économique nous avons voulu interroger différents acteurs différents acteurs sur leur regard sur l'impact de la 5G sur l'économie deux d'entre eux ne sont pas là ce soir ils étaient indisponibles mais ils ont accepté d'enregistrer un échange et de répondre à nos questions et ils pourront eux aussi répondre par écrit à vos questions ils sont engagés ce sont Antoine Thier et Ima Boukrit Jérôme Nicole est avec nous vous êtes là Jérôme ? Oui je suis là occupé sur le chat Très bien et bien écoutez on vous passera la parole Jérôme juste après et je vous propose d'écouter l'entretien que Antoine Antoine Thier et Ima Boukrit nous ont accordé cet après-midi pour répondre aux questions des enjeux économiques Ima Boukrit Antoine Thier merci d'être avec nous pour cette séquence qui s'est créée aux impacts économiques de la 5G je vais vous demander peut-être avant d'échanger sur ces impacts économiques de vous présenter Ima Boukrit vous êtes consultant énergie auprès c'est un cabinet qui s'appelle Columbus Consulting est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots oui alors bonjour à tous effectivement Columbus Consulting c'est un cabinet de conseil en management et en organisation qui accompagne des entreprises dans la conduite du changement dans l'évolution des différents métiers et donc on est à la compagne de nombreuses entreprises que ce soit dans le secteur de l'énergie mais également dans la banque et on est plutôt basé en France donc une entreprise de plus de 200 personnes et vous vous intéressez aux technologies et à la 5G c'est ça c'est un des axes sur le secteur de l'énergie notamment qui est en plein développement vous vous intéressez également à la 5G en trois dossiers d'ULC Que Choisir alors c'est un organisme que l'on connaît tous au moins de nom quelques mots quand même pour comprendre ce que fait ce qu'est la mission de l'ULC Que Choisir Bonjour à tous merci pour votre invitation l'ULC Que Choisir est la première association de consommateurs en France en termes d'adhérents nous avons 140 000 adhérents en France qui sont infiniés auprès de 140 associations locales qu'on trouve notamment à Tours et le rôle que nous avons au niveau de la fédération c'est évidemment d'apporter de l'aide aux consommateurs par rapport aux études qu'ils doivent avoir avec les professionnels mais aussi d'avoir une action ou publier un magazine que choisir non conséquentes de lecteurs mais aussi nous avons une partie d'expertise nous avons regardé profondément quels sont les ressorts du fonctionnement de tel ou tel marché et derrière nous avons des propositions politiques adoptées par le conseil d'administration et charge après à nous du lobbying auprès des pouvoirs publics pour faire évoluer la recommandation d'aller du législation de l'administration parce que finalement le consommateur soit mieux armé de cette unité pour celui d'administration et vous avez travaillé sur la 5G également Absolument nous avons alerté déjà bien longtemps sur les risques potentiels liés à la complication de la 5G Alors on va en parler avec vous la 5G c'est une question économique et c'est une question économique qui a commencé justement avec les enjeux d'investissement très important le 1er octobre dernier les enchères pour l'attribution des fréquences de la vente 3,5 GHz maintenant on sait à quoi cela correspond a fixé les prix unitaires des blocs de 10 MHz et chacun de ces blocs valait 126 millions d'euros alors 126 millions d'euros c'est un montant considérable il y a 11 blocs de 10 MHz qui ont été attribués pour un total de 1386 millions d'euros un montant considérable et ce n'est pas tant puisqu'après l'enchère principale du 1er octobre dernier les candidats les opérateurs se sont engagés à atteindre un total de 2786 millions d'euros pour les 310 MHz attribués ça fait beaucoup de chiffres ce sont des chiffres très importants on peut se demander au vu de ces montants considérables ce qu'attendent les opérateurs de ces investissements qu'est-ce qui est attendu ce sont de nouveaux marchés ce sont de nouveaux clients et Ima est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point là alors moi la principale la principale cause de cet investissement selon moi c'est déjà l'arrivée à la saturation de la catégorie c'est-à-dire que on voit que les usages explosent que ce soit chez les particuliers on consomme plus d'internet et on arrive à une limite de la catégorie c'est-à-dire qu'on estime que d'ici 5 à 10 ans la catégorie ne pourra plus absorber toute la masse de données qui est utilisée donc la 5G doit répondre à cet usage-là donc elle doit répondre à ce défi plus important à cette consommation plus importante c'est l'un des principes pas de cause en fait de l'investissement de la 5G et aussi pour répondre à cette évolution technologique qui est obligatoire dans le monde en fait on voit que dans la majorité des pays développés on développe la 5G et en fait les opérateurs français aussi sont contraints d'évoluer avec le temps et d'évoluer vers de nouveaux usages pour développer leur système donc vous nous dites ce sont des investissements importants pour rester dans la course et pour éviter la saturation qu'est-ce que vous en pensez Antoine ? Est-ce que vous donnez un regard sur ces motivations des opérateurs ? Oui alors déjà il faut savoir que ce sont des investissements importants mais il faut aussi noter qu'en l'état les investissements pour la 4G ou les supérieurs à ceux qui ont des plans de santé sur la 5G et finalement les opérateurs pourquoi être sur les fréquences qu'en fait la 5G c'est parce que l'état vend des fréquences 5G il n'y a pas forcément un besoin affirmé par les opérateurs qui se posaient maintenant de fréquences 5G il y aura une saturation des réseaux encore dans quelques années c'est juste que l'état de toute façon a un patrimoine en fréquence et souhaite aussi monétiser ce patrimoine donc met aux enchères ces fréquences et fort logiquement les opérateurs ont l'obligation de participer à ces enchères parce qu'ils ne peuvent pas disposer de fréquences 5G parce que commercialement évidemment à terme ce serait très dommageable pour leur activité les opérateurs ont répondu à cette fois qu'on peut s'interroger sur les motivations des professionnels des entreprises des industriels quels sont pour eux les usages qui se dessinent avec cette 5G est-ce qu'il y a des nouveautés est-ce qu'ils imaginent de nouvelles applications et de nouvelles activités mad alors sur la 5G ce qu'il faut vraiment savoir c'est que tous les usages qu'on peut en faire ne sont pas encore définis en fait c'est comme quand on a eu internet on n'a pas défini tout de suite les usages qu'on pouvait en faire en fait c'est ça la difficulté aujourd'hui c'est de dire avec la 5G voici ce que vous pourrez faire donc tous ces usages là vont être développés au fur et à mesure qu'on va lancer la 5G qu'on va la développer qu'il y aura des acteurs économiques et industriels qui vont développer des outils des usages derrière mais déjà dès aujourd'hui ce qu'on peut comment dire ce qu'on peut développer dans l'entreprise c'est toute l'optimisation des coûts c'est-à-dire qu'on va mettre des appareils qui vont peut-être surveiller des machines une chaîne de production typiquement et qui vont dire attention là on arrive à un terme de temps de production et qui va être et l'entreprise va pouvoir suivre ces choses-là on va pouvoir aussi on a des usages notamment sur ce qui est automatisation les entreprises peuvent développer des robots qui vont être connectés et qui vont pouvoir voilà on va pouvoir les piloter à distance donc ça c'est des usages qu'on peut avoir dans le monde de l'entreprise et ça les entreprises en sont conscients dès aujourd'hui elles l'ont les attendent les plus matures oui celles qui sont très loin des usages technologiques qui ne nous voient pas c'est très flou pour certaines donc c'est ça les difficultés aujourd'hui c'est de convaincre de dire voici ce qu'on peut faire avec la 5Q parce que quand on parle de personne le seul usage qu'il voit c'est je vais multiplier par 10 mon débit c'est un usage particulier donc je vais télécharger la vidéo plus vite mais on ne voit pas l'usage industriel derrière c'est-à-dire l'automatisation qu'on peut faire les consultations à distance typiquement un médecin c'est une entreprise qui peut consulter à distance qui peut développer beaucoup d'usages sur cette technologie mais là encore on l'a vu tout à l'heure on est dans une question de temporalité la question se pose aussi en fait pour les particuliers la question des usages des applications de ce que pourrait apporter la 5G aux particuliers elle se pose en termes différents oui bah on voit bien parce que les opérateurs à partir du moment où ils ont des fréquences 5G et ils ont des offres 5G ils essayent de vendre au mieux la 5G et en fait quand on regarde les services pour lesquels selon eux la 5G offre une plus value pour les consommateurs on arrive très très vite sur les marchés niches typiquement sur les jeux vidéo en ligne c'est des choses des services qui nécessitent une intense très réduite les jeux vidéo en ligne ou des choses comme ça et sachant que de toute façon vous pouvez faire ces activités si vous avez une bonne connexion internet filaire chez vous c'est-à-dire que si vous avez la fibre par toutes ces activités vous pouvez les faire on parle en effet des opérations à distance mais si vous avez un bon réseau en film optique il n'y a pas de nécessité forcément d'avoir de la 5G donc on voit qu'aujourd'hui pour les consommateurs il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller sur la 5G en effet on aura un peu plus de débit selon les fréquences on en aura peut-être parce qu'il y a une fréquence il faut 5G ça il faut quand même mais on parle surtout de mobilité et dans les arguments qui sont avancés c'est l'utilisation d'un début plus important mais quand on est en mobilité et on le sait chacun d'entre vous est présenté mobile bien sûr mais quand vous êtes plus mobile par exemple vous pouvez regarder un transport en commun une vidéo pour passer le temps quand vous êtes en train de voiture vous êtes en voiture vous ne le faites pas sinon vous avez un accident exactement est-ce que demain exactement est-ce que demain par exemple on parle du jeu vidéo en ligne est-ce que c'est une activité un passe-temps d'extérieur c'est plutôt une activité qu'on réalise chez soi si je vous demande quelle est aujourd'hui la chose que vous souhaiteriez faire en extérieur ne pas faire en raison de la difficulté technique vous pourriez être en peine de sortir quelques éléments alors en effet peut-être que les services vont sortir et quand on regarde aujourd'hui tout ce qui est visiophonie par exemple quand on parle de streaming audio vidéo si vous avez une connexion 4G mais pas excellente juste correct vous pouvez utiliser ses services et quand la 4G est arrivée on savait à quoi elle allait être utilisée parce qu'on savait qu'il y avait un problème avec la 3G tout ce qui était encore une fois les vidéos par exemple je ne sais pas si vous vous souvenez mais en 3G ça râmit énormément et on savait qu'avec la 4G on aurait un saut qualitatif aujourd'hui les promoteurs de la 5G ne sont pas capables vraiment d'expliquer aux consommateurs pourquoi la 5G offrira de nouveaux services dans les mois effectivement c'est pas vous fait réagir oui en fait je suis tout à fait d'accord sur le particulier il n'y a pas d'avantage énorme qu'on a pu l'avoir entre la 3G et la 4G la 5G ne va pas servir au particulier ça va lui permettre de gagner un peu de débit mais pas plus que ça moi ce que je vois c'est plutôt les professionnels typiquement un usage qu'on peut avoir c'est dans les voitures les assureurs peuvent mettre un captateur et dire je vais vous surveiller sur votre parcours et voir si vous respectez la limitation de vitesse et je vais vous surveiller à distance en temps réel via la 5G donc ça ça peut être un usage qui ne va pas tout de suite concerner le particulier puisque lui il ne va pas s'en servir en tant que tel mais l'assureur va pouvoir adapter le prix de son assurance en fonction de ses utilisateurs alors je rebondis sur ce point là certains parlent de transformation de nos sociétés avec le numérique et s'inquiètent d'une société de la surveillance c'est le terme utilisé est-ce que l'exemple que vous nous donnez ne va pas dans ce sens alors c'est pas de la surveillance en tant que tel les systèmes aujourd'hui existent et il y a des assureurs qui l'obligent là c'est plutôt ça va être je pense anonymisé on va pas dire un tel monsieur machin a parcouru tant de kilomètres il a été à tel endroit etc c'est pas ça l'objectif c'est de se dire on va récompenser les utilisateurs qui sont vertueux qui respectent la limitation qui ne sont pas accidentogènes et donc on va les récompenser et ils acceptent être surveillés mais tout en étant anonymisés on va pas surveiller les risques qui vont etc on va surveiller juste leur vitesse et la récompense ça va être un prix moins aidé qu'un autre utilisateur qui sera lui à risque et qui pourra voilà qui prendra en charge le risque est prendrable je vois en fait il y a toujours la contrepartie de la récompense c'est à dire si vous refusez par exemple ce système vous pouvez être pénalisé donc c'est positif des choses mais si si le consommateur refuse finalement ce flicage que vous évoquiez il pourrait être pénalisé parce qu'évidemment un jeu à seuls nuls pour les assurants et petit point si c'est évidemment c'est un service mais qui est pas utilisé s'il y a une couverture parce que s'il n'est pas couvert par les réseaux 5G évidemment vous ne pouvez pas bénéficier avec le consommateur n'a pas bénéficié de ce service mais en tout cas ça pourrait quand même entraîner une fracture numérique en tout cas entre ceux qui pourraient accéder indirectement à ce service proposé par les professionnels et ceux qui en seraient beaucoup plus ça nous amène à la question des développements attendus qu'est-ce qui peut être attendu à la fois du côté des partenaires et du côté des entreprises de ce développement de la 5G et si vous voulez bien vous apporter votre regard en balayant la temporalité on sait qu'il y aura plusieurs fréquences 5G attribuées qu'est-ce qui peut être attendu ? Aujourd'hui en tout cas nous c'est plutôt l'argent d'attente parce qu'il y a aujourd'hui une vraie problématique sur la façon pour la 5G et commercialiser parce qu'il y a plusieurs fréquences 5G alors il y a celle qui est permise par la fréquence 3.5 GHz qui offre du débit supplémentaire donc si vous êtes passionné par les très hauts débits vous pouvez aller sur ces offres 5G par contre il y a beaucoup de zones aujourd'hui d'ailleurs majoritairement des zones qui sont couvertes d'autres fréquences 5G qui aujourd'hui sont également exploitées sur la 4G c'est-à-dire si sur ces zones couvertes 5G vous passez un abonnement 5G ou vous achetez un terminal 5G pour pouvoir la 5G dans la réalité vous n'aurez pas de meilleure qualité de service et ça c'est un élément qui n'est pas forcément à la connaissance des consommateurs donc vigilance qu'au moment c'est vrai aujourd'hui est-ce que ça le sera dans l'avenir ? ce sera forcément valable à l'avenir parce que de toute façon la fréquence de 3,5 G ce n'est pas la vocation à couvrir toute la population dans sa mètre c'est plutôt une fréquence qui va être utilisée sur les zones denses ou les zones périodes il n'y a pas d'obligation pour les opérateurs de déployer cette fréquence sur l'ensemble du territoire donc pour certains consommateurs finalement ils n'auront presque jamais la 5G dans le sens où on a un temps avec des traitements de débit ils auront de la 4G alors parfois de la bonne 4G parce que c'est des objectifs de la bonne 4G qui s'imposent aux opérateurs mais pas forcément le meilleur de la 5G telle qu'elle est promue par les opérateurs et je rajouterais même en fait il n'y a pas que les opérateurs qui jouent avec cette image de la 5G on sait qu'il y a des opérateurs qui vendent de la 5G mais qui est de la 4G optimisé il y a aussi les vendeurs de téléphones de smartphones il y a des smartphones qui ne n'utilisent pas les vraies bandes de la 5G et donc ils vendent aussi de la 5G donc quand la c'est vrai les terminaux vont continuer à utiliser la 4G dynamique donc ça c'est une chose et il faut aussi les usages qu'on va avoir ça va se développer au fur et à mesure et typiquement je voudrais donner un exemple qui est dans le monde de l'énergie qui est plus parlant c'est celui de la prédiction de la panne c'est à dire que là en Irlande et en Italie ils ont développé une technologie avec la 5G donc c'est des petits boîtiers qui mettent sur leur réseau et qui vont détecter les zones de surchauffe du réseau électrique c'est à dire qu'on va pouvoir prévenir la panne d'un transformateur donc on va voir qu'un certain degré de température comme c'est en temps réel on va pouvoir abaisser la température on va abaisser la charge électrique et ça va faire diminuer la température donc on va prévenir la panne d'un transformateur et donc la panne électrique qui va engendrer derrière celui des particuliers donc ça ça peut être un usage très parlant de la 5G dans les attendus on va terminer avec un point qui est un point qui nous concerne tous en tant que citoyens consommateurs c'est les questions de répercussions sur notre banque monnaie sur les finances des entreprises utilisatrices de la 5G comment est-ce que les investissements qui sont réalisés par les opérateurs comment est-ce qu'ils vont se répercuter sur les finances des utilisateurs vous en avez une idée à ce sujet ? Alors moi de mon côté en fait c'est assez compliqué à définir le retour sur investissement sur la 5G parce qu'en fait les opérateurs investissent comme nous disait monsieur Outier c'est qu'ils ont été obligés de rentrer dans cette dynamique de transformation donc ils sont rentrés en investissant massivement des milliards d'euros mais derrière comment ils vont la vendre je ne pense pas que ce soit sur le particulier qu'ils vont aller avoir ce retour sur l'investissement puisque le particulier aujourd'hui en France est habitué au prix très bas de la 5G de la 4G etc ils n'est pas prêt de payer plus à moins voilà ils vont plus s'orienter sur les usages professionnels cette fois-ci en disant ben voilà on va vous installer des antennes 5G parce qu'on ne va pas installer des antennes 5G partout en France je reviendrai sur le point qu'il faut avoir trois antennes 5G pour avoir la même comment dire tranche sur le territoire la même captation que la 4G donc il faut trois fois plus d'investissement trois antennes par rapport à la 4G donc ça c'est une chose et les professionnels seront à même de payer davantage et de se dire bon ben je vais investir davantage parce que je vois les usages que tu pourras en avoir et je vais avoir un gain derrière donc ça je pense que c'est plutôt vers les professionnels comment s'orienter des opérateurs pour avoir un retour sur l'investissement Antoine oui M. Beaucry disait que les consommateurs ne sont pas habitués à payer cher pour leur forfait alors ils ne sont plus habitués parce que il faut quand même sur l'historique c'est à dire que lorsqu'il y avait trois opérateurs à une prise en France qui était bien plus élevée qu'à l'étranger il a fallu de 4 300 pour utiliser le secteur maintenant ça va dans quelle mesure que ça va ça peut en tout cas entraîner une hausse de prix ça dépend des consommateurs et des opérateurs les opérateurs ont toujours tendance à pouvoir monétiser les nouvelles technologies ils ont fait pour la 4G en vendant une forfait 5-10 euros plus chère ça ne marchait pas très bien parce que les consommateurs finalement n'étaient pas prêts à payer plus cher pour avoir une meilleure qualité mais ça ne répondait pas à leurs besoins aujourd'hui on peut accepter une hausse des prix de manière pour être institueuse parce qu'on constate que les offres d'entrée de gamme commencent à augmenter au fur et à mesure nous on est saisis le BFC peut choisir par exemple des consommateurs qui se voient imposer des hausses tarifaires sur la forfait à 10 euros vous allez payer désormais 13, 14, 15 euros donc c'est aussi un moyen finalement de faire un peu d'argent pour les opérateurs c'est d'augmenter les forfaits et c'est aussi de faire disparaître de leur catalogue les forfaits d'entrée de gamme et on voit bien qu'aujourd'hui ils offrent des formes aux consommateurs des forfaits avec 50, 60, 70 gigas quand on voit que la consommation moyenne mensuelle c'est plutôt de l'ordre de 7, 8 gigas donc on voit bien qu'on peut faire semblant de vendre un produit avec beaucoup de contenu aux consommateurs mais de vendre cher et si ça ne répond pas à un usage en fait un consommateur paye chèrement un produit qu'il n'utilise que partiellement et vous mettez en lumière la question des forfaits limités ou illimités dont on parlera certainement dans une prochaine créance de travail sur la transformation d'une société merci à tous les deux de nous avoir éclairé sur ces enjeux économiques vous avez accepté de répondre aux questions des participants à cette émission vous répondrez donc par écrit dans les jours qui viennent sur la FACUL à trois autres questions merci bonne journée merci à vous alors excusez-moi on va avant de passer aux questions réponses voilà l'éclairage que nous proposait Imad et Antoine sur les aspects économiques Jérôme Nicole vous êtes toujours avec nous présent voilà on souhaitait aussi vous avoir le temps passe très vite et pour garantir à chacun une soirée qui ne soit pas une soirée dévorée par la 5G je vais vous demander tout de suite de réagir assez rapidement à un point qui vous qui vous tient à cœur c'est de nous éclairer sur les enchères et sur l'attribution des fréquences ce qui s'est passé à l'automne dernier et les enjeux financiers qui vont avec peut-être juste avant ça pour qu'on comprenne d'où vous nous parlez est-ce que vous voulez bien vous aussi Jérôme vous présenter vous êtes expert consultant pour le cabinet Cerise et vous travaillez donc sur une expertise sur les réseaux et les infrastructures quelques mots pour nous expliquer ce qu'est votre votre activité alors c'est bien ça je travaille depuis 20 ans dans le secteur des télécoms sur des sujets d'infrastructures essentiellement quand on parle d'infrastructures ça va aller de la tranchée au routeur du pylône au data center aussi bien sur des enjeux techniques que économiques réglementaires ou économiques et énergétiques j'interviens pour des opérateurs des entreprises des collectivités des régulateurs essentiellement en France et Europe de l'Ouest un petit peu essentiellement en Afrique et en Asie et grosso modo j'essaye de mettre en musique tous les retours d'expérience qu'on peut avoir sur différentes situations donc ma valeur ajoutée ça va être le recul et une vision plutôt large sur la façon dont les différences qu'il y a d'infrastructures fabriques Alors on va essayer de profiter de ce recul et de ce regard que vous avez l'attribution des fréquences très vite c'était un point sur lequel d'un point économique vous souhaitiez revenir Alors la licence donc accordée par l'État aux opérateurs c'est une utilisation exclusive d'une bande de fréquences radio pour leurs équipements ces fréquences sont attribuées pour une durée donnée et avec un montant de redevances données les licences ne concernent que les bandes de fréquence et pas la technologie c'est-à-dire que la bande C donc les 3,5 en réalité 3,4 à 3,8 GHz peuvent être utilisées pour de la BLR du WiMAX de la 4G ou de la 5G là en l'occurrence pour l'utilisation de 5G on en a alloué 320 MHz initialement les attributions étaient prévues au mois de mars 2020 elles ont été repoussées au mois d'octobre 2020 à cause des difficultés liées aux conditions sanitaires et le calendrier a été contraint par le maintien en fonctionnement notamment du raccordement en zone rurale qui a été établi par le WiMAX sur ces mêmes bandes de fréquence c'est-à-dire que pour pouvoir maintenir la connectivité de ces foyers il était impératif de mettre au clair sur le plan juridique les attributions sur la bande 3,5 donc il n'y avait pas possibilité de faire un moratoire sans coûter de tout moyen de communication des dizaines de milliers de foyers en France ensuite il y avait un autre enjeu c'est que les opérateurs avaient besoin de vendre des smartphones pour Noël et donc il fallait impérativement une incentive marketing pour qu'ils fassent leurs chiffres notamment parce que mine de rien ça représente beaucoup d'emplois sur toutes les agences des vendeurs de terminaux ou des opérateurs quand ils les vendent en direct donc il y a eu un petit coup de pression en termes de planning et finalement qui ne correspond pas aux réalités techniques du déploiement c'est-à-dire que le 3,5 GHz on peut le déployer ponctuellement aujourd'hui pour faire des tests mais si vous voyez 5G sur votre téléphone ça ne veut pas dire ce que vous êtes accordé en 3,5 GHz ça veut simplement dire qu'on a activé l'option 5G sur un équipement qui travaille sur des fréquences qui étaient déjà utilisées en 4G à l'heure actuelle c'est une précision c'est une précision importante pour les utilisateurs je voudrais revenir avec vous Jérôme sur un point qu'on n'a pas abordé ni avec Imad ni avec Antoine c'est l'une des questions qui est liée au développement économique qui pourrait être en lien avec la 5G ce sont les questions d'emploi alors c'est vraiment une question qui est assez souvent posée aujourd'hui on se demande quelles sont les perspectives de la 5G en matière d'emploi ça balance c'est souvent entre création d'emploi destruction d'emploi qu'est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme éclairage sur cette question-là qui est souvent essentielle pour un territoire alors la 5G c'est une infrastructure c'est un outil ça fournit des moyens et plus on a d'infrastructures plus on a de capacités d'innovation d'aménagement d'un territoire et de développement économique sur ce territoire on va plus naturellement installer un site de production industriel ou des locaux commerciaux ou tertiaires là où on a du réseau que ce soit de l'électricité de la connectivité de l'eau etc. et des transports donc toute infrastructure est normalement bénéfique dans le développement économique maintenant la 5G permet aussi certains usages notamment dans le cadre de réseaux privés qui sont plus en lien avec l'automatisation de la production donc sur des chaînes de production industrielle sur l'exploitation d'autres réseaux donc notamment on parle de réseaux de capteurs alors là on a vu avec Matt sur les réseaux d'énergie ça va être les télérelèves bon bah ça pour le coup ça va être une baisse du besoin de personnel sur le terrain pour surveiller et entretenir les réseaux puisqu'on va être capable d'anticiper donc voilà il y a avec toute infrastructure et toute nouvelle technologie un potentiel de développement de nouvelles activités mais il y a aussi la possibilité de supprimer des jobs qui finalement ne sont pas forcément super intéressants je veux dire en termes de valeur ajoutée et qui comment dire sont avantageusement remplacés par des machines du point de vue purement économique et pour le coup qui laissent plus de temps libre pour d'autres choses oui mais qui font de l'emploi et est-ce qu'aujourd'hui vous nous parlez création destruction d'emploi est-ce qu'on est capable de dire où est la balance ou est-ce qu'elle va s'ajuster alors comme pour toute nouvelle technologie ou infrastructure en fait il est difficile d'en prévoir l'intégralité des usages il reste à inventer donc pour l'instant le déploiement d'un nouveau réseau ça génère de l'emploi ponctuellement ça c'est clair il y a du boulot sur le terrain sur les usages qui vont en être fait au niveau industriel alors pour le coup à Tours vous êtes plutôt bien lotis puisqu'il y a des grosses infrastructures numériques déjà en place et en cours de développement qui vont naturellement en bénéficier la SNCF c'est en train de déployer des choses assez importantes à Saint-Pierre-Décor ça va être un territoire d'expérimentation et pas seulement de production donc localement à Tours c'est une chance est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette expérimentation qu'est-ce que ça veut dire des nouveaux services ou un déploiement expérimental sur Saint-Pierre-Décor alors dans le cadre des activités de maintenance industrielle et ferroviaire pour le coup il y a des besoins en connectivité sur l'ensemble des équipements sur la liaison sol des rames donc il va y avoir des déploiements en propre sur ce réseau mais il y a surtout une volonté de la SNCF de numériser la plupart de ces activités pour en améliorer la qualité et l'efficacité et donc à Saint-Pierre-Décor comme ils ont une grande surface foncière ils vont installer des capacités d'aménagement en data center ouverts à d'autres acteurs ce qui va donc comme l'expliquait Frédéric tout à l'heure faciliter l'installation de nouveaux services en proximité immédiate que ce soit pour réduire la latence sur les applications industrielles ou du jeu vidéo en ligne ou pour réduire la distance de transport des données de Netflix D'accord là on arrive au niveau local on voit bien qu'au niveau national vous nous parlez création destruction d'emplois mais ma question derrière c'est est-ce que finalement pour un territoire et ce sera ma dernière question est-ce que pour le territoire de la métropole de tout il peut y avoir un intérêt économique pour les entreprises pour les acteurs et pour l'ensemble du territoire j'en reviens en fait au fait que toute nouvelle infrastructure est potentiellement un vecteur de création de valeur donc dans la mesure où la 5G permet de faire plus avec moins parce qu'elle est plus efficace que ce soit sur le plan spectral ou énergétique ou éventuellement plus avec plus si le besoin s'en fait sentir ça aura forcément un impact positif Merci beaucoup des questions très peu de questions autour des enjeux économiques il y a eu beaucoup d'échanges en fait via le chat et donc la question des usages a été quand même posée donc un des participants percevait bien le peu d'usages qui semblaient visibles pour les particuliers donc seulement des usages dits de niche et se poser la question de l'intérêt du coup des usages professionnels qui intéressent directement toute la population et ils donnaient les exemples du secteur de la santé de la sécurité et donc c'était pas véritablement une question et il y a un point sur lequel en conclusion Jérôme vous pouvez rebondir on n'a pas parlé effectivement de la santé les usages et les perspectives pour les professionnels est-ce que il y a quelques points de repère même si on admet qu'aujourd'hui les futurs usages on ne les connait pas tous alors il faut bien comprendre que la 5G ne va pas remplacer la fibre ou autre réseau fixe que la plupart des usages aujourd'hui pour des raisons de fiabilité notamment dépendent essentiellement de réseau fixe c'est-à-dire quand on parle de téléchirurgie avec la 5G ça c'est juste pour faire joli dans les brochures marketing en réalité on utilise de la fibre pour ça la fibre voilà maintenant pour tout ce qui est usage nomade ou en mobilité ou sur le terrain ou dans un site industriel sur lequel il est parfois très complexe de tirer les bons câbles là pour le coup ça donne la possibilité de nombreux usages pour améliorer la performance le confort ou la qualité de service je l'ai vu notamment dans les activités logistiques on arrive notamment à faire de la géolocalisation dans les donc à radio dans les entrepôts pour avoir des performances en assemblage de commande donc typiquement sur des drives qui du coup rendent le travail beaucoup moins pénible dans ce type d'entrepôt deux exemples et puis on essaiera de poursuivre dans la description des usages lors de notre prochaine séance merci beaucoup Jérôme Nicolle d'avoir apporté ce regard cet éclairage je vous propose pour ne pas être trop en retard on l'est déjà un peu mais avant de conclure et avant d'inviter Madame Epine à conclure nos échanges peut-être de vous proposer un tout dernier sondage on a ensemble écouté échanger autour des enjeux économiques au regard de votre expérience personnelle mais aussi de ce que vous avez pu entendre des différents acteurs et experts ce soir est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont pour vous les impacts les plus importants en matière d'économie les impacts les plus importants du déploiement de la 5G alors je vous propose à nouveau un petit sondage et je vous invite à y répondre à nous livrer votre regard sur cette partie économique qu'est-ce qui sera le plus impactant en matière d'économie soit la création d'emplois soit la destruction d'emplois la création de nouveaux usages industriels la création de nouveaux services aux particuliers services et évidemment usage pour les particuliers on parle aussi d'augmentation du budget numérique des ménages la question du coût et peut-être d'autres sujets qui ont pu être abordés et que nous n'avions pas identifiés dans cette première liste alors je vous en prie si vous voulez vous exprimer et je vais inviter les personnes qui ont voté autres peut-être à utiliser le chat pour nous préciser ce que sont ces autres impacts potentiels importants auxquels vous pensez n'hésitez pas alors ça ne bouge plus si un dernier vote sans regret je vous propose de partager le résultat de ce sondage sur la partie économique vous nous avez dit que pour vous pour la majorité d'entre vous l'impact le plus important en matière d'économie il va se jouer autour de la création de nouveaux usages industriels vous avez aussi souligné et vous êtes 20% des participants à souligner l'importance ou en tout cas la question du budget des ménages et du budget des ménages d'un point de vue numérique on n'avait pas posé mais c'est aussi une question la question du budget ou en tout cas des investissements et des coûts pour les entreprises c'est quelque chose que vous avez souligné et viennent ensuite la création de nouveaux services aux particuliers les questions de création et de destruction d'emploi et puis ce autre alors je ne sais pas si la personne ou les personnes qui ont identifié ce autre veuillent nous proposer une lecture est-ce que dans le chat vous avez pu je ne crois pas y répondre et bien écoutez on aura peut-être la réponse la prochaine fois ça traîne je vous remercie on ne va pas traîner plus longtemps que ça on arrive justement à la conclusion je vais inviter madame Lépine peut-être à conclure très rapidement cette rencontre est-ce que vous voulez madame Lépine oui quelques mots très rapides effectivement nous avons un petit peu débordé on le pressentait et ça s'est confirmé moi j'ai trouvé ça particulièrement intéressant qu'on ait pu avoir ces différents éclairages sur tout le volet économique essentiellement c'était bien l'objet de ce soir ce qui est intéressant aussi c'est les échanges qu'il y a pu avoir sur le chat donc je pense qu'on aura aussi une restitution de tout ce qui a été retranscrit puisque ça peut compléter les positions qu'ont présenté chacun des experts qui ont été interrogés ce soir mais ça vient effectivement enrichir aussi le débat il y a des éléments pointus on sent qu'on a aussi parmi les participants des personnes qui maîtrisent le sujet et qui vont assez loin dans les échanges donc tout ça ça va participer à un enrichissement aussi du débat le plus large possible voilà je n'ai pas d'autres choses ajoutées je suis impatient moi pour le coup de découvrir la semaine fin lundi prochain les autres enjeux qui vont être aussi éclairés par nos experts ça promet ça promet à nouveau de beaux débats merci beaucoup et en conclusion je vais inviter Lucie peut-être à partager avec nous le nuage de mots nuage de mots qui a été réalisé à partir de vos contributions en début de séance est-ce qu'on peut le découvrir Lucie ? alors quand on dit 5G pour vous vous pensez à progrès technologie mais aussi inutile amélioration mais aussi à maîtriser inclusion mais aussi crainte méfiance internet et puis beaucoup d'autres d'autres mots mais on retiendra de ce nuage de mots qu'il y a à la fois du pour du contre et beaucoup de points d'interrogation de crainte de méfiance et de nécessité à en savoir plus et à en débattre je vous remercie tous pour votre attention et puis nous nous retrouvons donc lundi soir pour une seconde séance on a un petit peu débordé effectivement deux heures c'était un peu court si vous en êtes d'accord prévoyons dès à présent d'avoir presque deux heures et demie la prochaine fois si vous en êtes d'accord pour gérer au mieux de taille merci à tous et bonne soirée au revoir bonne soirée merci bonne soirée merci au revoir au revoir un seconde séance merci merci